Ravie de te rencontrer. Ravie d'être ici, vraiment. Tu fais partie des rares spécialistes de Marie-Madeleine. Il y en a quelques-uns, comme Gérald de Messadier, qui a écrit sur lui, sur elle. Oui, c'est vrai que c'est une passion, on peut dire ça comme ça, qui a commencé il y a pas mal d'années finalement, qui a commencé de manière indirecte. Je me suis intéressé à une histoire qui m'a amené à Marie-Madeleine. C'est l'histoire de Rennes-le-Château, l'histoire de base, on va dire. Encore, encore Rennes-le-Château. Encore, on y revient toujours, à croire. Alors, pour présenter rapidement cette histoire, peut-être très rapidement... Peut-être avant de présenter l'histoire, te présenter à toi, Christian. Oui, d'accord. On va commencer par moi. Donc, j'ai 31 ans, je suis dans Montpellier. J'ai fait des études d'archéologie d'histoire de l'art, jusqu'à la maîtrise. J'ai une maîtrise d'archéologie. J'ai travaillé sur le thème suivant, la représentation de l'œil dans l'art du paléolithique. Ensuite, j'ai aussi fait des études de lettres, une maîtrise et un DEA, sur des sujets qui étaient approchants à maîtriser un DEA. La maîtrise, c'était le mythe de la solitude, chez Émilie Bronté, une poétesse anglaise que j'aime beaucoup, et Émilie Dickinson. Et mon sujet de DEA, c'était un petit peu la continuité. C'était un travail sur les rapprochements entre mélancolie et mysticisme, chez un certain nombre d'auteurs, dont à nouveau Émilie Bronté et Émilie Dickinson. À partir de quel âge tu étais intéressé à ces sujets ? Alors, les sujets, on va dire, mystico-religieux, et l'affaire de Rennes-le-Château, et cette thématique de la véritable histoire de Jésus, ça a commencé au lycée. Voilà. Des études en milieu catho ? Non, pas du tout. Ouais ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Un sentiment du sacré, peut-être, qui était précoce, et je pense que c'est ça qui a été le moteur, en fait. Une sensibilité particulière à une certaine thématique. Mais tu as lu un texte quelconque dans cette jeune adolescence, parce que 31 ans, tu as un gamin. Oui, on peut dire ça. Excuse-moi de le dire, mais c'est avec affection que je te dis ça. Non, je pense que l'élément déclencheur, en fait, c'est une histoire toute bête. À la base, c'est l'histoire de Rennes-le-Château. Donc là, ça fait partie de ma vie aussi, donc c'est difficile de m'évoquer, d'évoquer mon parcours sans évoquer ça. Rennes-le-Château, c'est l'histoire d'un trésor, qui aurait été trouvé par un prêtre dans le sud de la France dans les dernières années du 19e siècle. Et j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai vu un reportage à la télé dessus, et j'ai eu envie d'aller voir, parce que c'était un petit peu Indiana Jones dans la réalité, avec des codages, des jeux de pistes incroyables. Et donc, je me suis rendu dans ce petit village qui est situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Carcassonne. Et je pense que dès la première visite, il y a quelque chose qui s'est déclenché, parce qu'il était aussi question, et ça je l'ai appris à l'occasion de cette première visite, de la possible découverte par ce prêtre d'un secret religieux. et c'est ça qui est le fil que j'ai dénoué à partir de là. Ça, ça a été le point de départ, vraiment. J'étais très sensible à ce possible secret religieux qui aurait été déposé il y a pas mal de temps dans le département de l'Aude. Voilà. Certes, mais les études qui sont les tiennes, dans ton enfance, tu ne connais pas vraiment le principe de cette émission, parce que, si je puis me permettre de rajouter, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Non, c'est la première fois. Il y a deux heures, j'ai tourné patiemment sur le trottoir, devant la radio. Et il y a longtemps que j'avais envie de t'interviewer, de savoir ton parcours, les raisons du pourquoi de ces livres, les raisons de ton intérêt par rapport à Marie-Madeleine. Ton enfance, elle se passe dans quel coin ? Alors, l'enfance se passe à côté de Montpellier. Et c'est vrai qu'il y a un goût très précoce, on va dire, puisque je me souviens, j'ai un des rares souvenirs de maternelle que j'ai, c'est que je voulais faire archéologue. Voilà, c'était la rentrée à la maternelle, et je disais à un camarade qui était là que je ne connaissais pas, que je voulais faire archéologue. Et je pense qu'il y a cette passion pour le passé qui est là depuis longtemps. Tu as réussi ton rêve ? En quelque sorte, je ne suis pas archéologue de profession, mais ça m'habite en permanence, et on va dire que oui, d'une certaine manière. C'est rare, c'est rare, des jeunes enfants, des jeunes garçons, des jeunes femmes qui réalisent leurs rêves. Tu en es conscient ? Oui, j'en ai conscience. Quand je regarde avec... Moi, je voulais être curé, et puis après, je voulais être avocat. Je ne sais jamais un jour être animateur de radio. C'était un rêve aussi, remarque. Oui. Alors, c'est vrai que le rêve serait complètement réalisé, si c'était ma profession peut-être, mais en tout cas, oui, une grosse partie du rêve est réalisée. Et enfin, je baigne là-dedans encore, et ça, c'est précieux. Oui, mais quelques autres détails sur ton enfance. Ton père, ta mère, que font-ils ? Mes parents sont dans des... Enfin, tous les deux ont la même profession. Ils travaillent à la répression des fraudes, et ils sont dans les analyses chimiques de produits, donc une profession scientifique, a priori. L'éducation qu'ils me donnent, ils me laissent libre. Voilà, ils me laissent libre. Et ça, je leur en suis vraiment très reconnaissant. Ils me laissent libre, ils me donnent les opportunités, je pense, de m'intéresser à un certain nombre de sujets. Très rapidement. Mais le mysticisme ? Alors, le mysticisme, ils ne sont pas mystiques. Ils ont une éducation classique, de confession catholique sans être pratiquant. Voilà. Il n'y a aucune éducation religieuse qui vient de leur part. Ça, c'est quelque chose, je pense, que je porte en moi. Enfin, peut-être que plus loin dans l'émission, on sera un peu plus dans ce sujet-là, donc peut-être que je me livrerai un peu plus là-dessus. Mais je pense qu'on vient dans une vie avec un certain nombre de choses qu'on amène d'ailleurs. Et je pense que je suis venu avec ça, il y avait déjà quelque chose en moi. Oui, mais tu as trouvé le jardin secret à cultiver. Oui. Oui. Et c'est vrai que je l'ai trouvé, je pense, j'aurais pu passer à côté s'il n'y avait pas eu Rennes-le-Château, je pense. Parce que ça a été vraiment le déclencheur. Il y avait des choses avant, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y avait cette sensibilité au sacré. Pas la pratique religieuse, mais au sacré. Et ça, c'était là de tout enfant. Mais je pense qu'il faut des révélateurs dans la vie. Qu'entends-tu par sacré ? La notion que le monde qu'on voit est une partie de la réalité, qu'il y a quelque chose au-delà du visible. Et que ce quelque chose qui est au-delà du visible, sur lequel je ne donne pas de définition dogmatique et définitive, peut, en certains moments, dans certains états de conscience ou de sensibilité, rentrer en contact avec nous. Ce qui m'a étonné de toi, en préparant cette émission, tu avances des hypothèses, mais tu n'as jamais de certitude. Et ça, c'est tellement rare, dans ce monde un peu compliqué de Rennes-le-Château, parce que les critiques pleuvent. Comment se fait-il qu'entre vous, chercheurs, vous n'arriviez pas à vous entendre, à vous comprendre, je dirais ? Je pense qu'il y a différentes explications, différentes motivations. Il y a chacun prêche un peu pour sa paroisse. Il y a différentes hypothèses dans cette histoire qui se confrontent. Et la mise en tente vient en grande partie du fait que ces hypothèses sont incompatibles entre elles. Et donc, chacun veut défendre sa vérité et affirmer son positionnement. Et ça, je pense que ça nuit énormément, effectivement, à la bonne entente, au bon déroulement des recherches. Mais c'est comme ça, c'est quelque chose qui est assez humain, malheureusement. Personnellement, si je n'affirme pas de vérité, si je reste prudent et si je reste aussi dans le doute, c'est que je pense que ça fait partie du cheminement existentiel d'être dans le doute, de se dire je pense que, mais c'est peut-être autre chose qui est vrai. Et je pense que c'est le meilleur moyen, finalement, d'accéder à la vérité, parce que la vérité n'est pas unique. Et je pense qu'il est très dangereux, en tout cas, je pense d'un point de vue philosophique, il est très dangereux de dire j'ai la vérité. C'est moi qui l'ai. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est une posture qui, d'un point de vue philosophique, me dérange, quelle que soit l'affirmation qu'on a. Donc, tu restes dans tes hypothèses, qui, j'ai cherché à démonter, à trouver une critique, mais je ne l'ai pas trouvée. Si, j'en ai trouvé une, je te la poserai un peu plus avant dans cette soirée. Mais, il y a une façon d'aborder, que tu as, toi, personnellement, d'aborder, que je trouve très bien posée, très fouillée. Normalement, normal, tu es archéologue. Je rappelle que l'émission est en direct, parce que je reçois quelques messages live, déjà, qui me disent, est-ce que l'émission est enregistrée ? Mais non, l'émission est toujours en direct. Christian Doumerg est bien en face de moi. Vous avez le téléphone, que vous pourrez appeler un peu plus tard. Vous avez également les messages live. Ah, ça commence déjà. Le cagot, le cagot. Ah, c'est un auditeur qui a écouté l'émission de mardi soir. Le cagot, Toto, Popol, Polaris. Le secret de Rennes n'est-il pas obézu ? Question qui t'est posée, Christian Doumerg. Oui, c'est une question qui m'est posée. Personnellement, je ne peux pas prétendre que je sais où se trouve le secret de Rennes, évidemment, mais non, personnellement, je ne le situe pas obézu. Dois-tu de te poser la question ? Rennes, le château, mystère ou mystification ? À la fois. Est importante, cette question ? Très importante. À la fois, un et l'autre. Il y a un mystère à Rennes-le-Château, qui n'est pas, d'après moi, tout à fait Rennes-le-Château, qui est plutôt à côté à Rennes-les-Bains. Et il y a une mystification. La facilité, c'est de dire que cette mystification est gratuite et qu'elle a été orchestrée par un certain nombre de personnes qui soit voulaient se mettre en avant et se faire résister, soit voulaient générer des bénéfices à travers les éventuels bouquins qu'ils pouvaient attirer de cette histoire. Pour moi, réduire la mystification de Rennes-le-Château, ça, c'est simpliste. Il y a bien une mystification, mais elle est extrêmement complexe. Et elle a été faite par des gens qui, pour moi, sont en possession d'un certain secret. Et ce secret-là, c'est le mystère. Alors, la mystification qu'il a faite, on sait que c'est Pierre Plantard et Philippe de Chérisé qui ont monté en grande partie cette histoire de Rennes-le-Château. Tu n'es pas tendre avec Pierre Plantard ? Non, enfin, ma position par rapport à lui est difficile. On ne peut pas dire que je ne suis pas tendre. Il a inventé une histoire. Mais ce que je dis, et qui, pour certains, au contraire, est perçue comme une réhabilitation de Pierre Plantard, c'est de dire que cet homme avait finalement un secret, quelque chose d'assez important, et qu'il ne pouvait pas le dire de manière directe. Et il s'est retrouvé dans une position un peu délicate. Et pour raconter ce secret qu'il ne pouvait pas garder pour lui, il a inventé le mythe de Rennes-le-Château. C'est-à-dire qu'il a créé un certain nombre de choses qui n'existaient pas. On les présentait comme des faits réels, sans nous dire qu'en fait, ce qu'il était en train de faire, c'était nous délivrer de manière initiatique, entre guillemets, un message. Et ce qu'il n'a pas fait non plus, c'est de dire explicitement que ce qu'il racontait était une fable, et que cette fable, il fallait la lire à la manière d'un rêve pour accéder au message qu'il voulait délivrer finalement. Donc, moi j'ai plutôt tendance à réhabiliter plantaire qu'on prend pour un mégalo mythomane. Je pense que c'est un personnage qui est un peu plus complexe que ça. Il a peut-être été ça, on s'est peut-être servi de lui pour ça, mais ceux qui se sont servis de lui avaient bien connaissance d'un mystère. Message live de Abdibe que je salue et que je remercie d'avoir pu échanger, parce que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, peut-être pas à téléphoner, mais à correspondre via les messages live et à correspondre avec moi. Et je m'en réjouis et je vous remercie à tous. Abdibe te pose la question, bonsoir. L'éventuelle existence d'un trésor ne serait-il pas un postulat ? Alors, c'est un postulat, oui, c'est une hypothèse, dans la mesure où, effectivement, on a, concernant l'existence de ce trésor, aucun, on va dire, aucune pièce à conviction, aucun élément concret. C'est une hypothèse qui a été émise pour expliquer quelque chose qui est difficilement à expliquer, de l'autre mot. Bien que, évidemment, concernant l'affaire Saunière, on puisse dire qu'il a reçu d'importantes sommes d'argent de différents donateurs, ce qui est vrai. Donc, le trésor, on n'est pas obligé de passer par le trésor. Mais, excuse-moi, je réponds à un message live. Encore une émission sur Rennes-le-Château ? Oui, encore une émission. Vous voulez que nous arrêtions de parler de Rennes-le-Château ? Vous voulez que nous parlions de quoi ? Des sans-logis qui crèvent dans le bois de Vincennes ? Ce sera pour le 16 décembre. J'anticipe un peu, d'accord ? Nous en parlerons, on verra bien si vous interviendrez. Mais, je pense que ce mystère de Rennes-le-Château n'est pas encore bouclé, malgré la présence d'Isaac Ben Jacob et de Daniel Castille dans la nuit de mardi à mercredi. Je crois qu'il y a encore à dire. Je puis vous dire aussi que, quelques heures après cette émission, un autre écrivain, un autre auteur, a fait une demande à la direction de la radio. Il s'appelle Albert Fagioli. Et il a écrit un bouquin concernant les contes d'Anguin avec des rapprochements quant à Rennes-le-Château. Quand je lui ai demandé à Albert Fagioli de m'en dire un peu plus, il m'a dit non, non, on m'a interdit de mettre quoi que ce soit sur mon blog. Alors, bon, je n'aurais pas le plaisir de recevoir Albert Fagioli. Mais, Rennes-le-Château, tu as écrit deux autres livres que je n'ai pas évoqués encore, Rennes-le-Château, le grand héritage, c'est aux éditions Lacour, Colporteur, et aux éditions Arca, l'affaire de Rennes-le-Château. Mais avec sa gueule de bon apôtre, cette abbé sonnière, il est redoutable, Christian Domergue. Redoutable, je ne sais pas dans quel sens vous employez, redoutable, mais en tout cas, on va dire que, bien après son passage, dans cette vie-là, il a inspiré pas mal de gens. Et je pense qu'il est à l'origine de pas mal de vocations. Donc, c'est quelqu'un en qui je suis reconnaissant, parce que je pense qu'on est influencé comme ça par des gens qui sont passés bien avant nous, et lui fait partie des gens qui m'ont influencé. Alors, tu vas avoir, je l'hypothèse déjà, beaucoup d'appels téléphoniques et beaucoup de messages live. Le message live de Chloé, que je salue, c'est la première fois qu'elle intervient, est d'auchérisé MM, Marie-Madeleine, s'est-elle finalement laissée approcher, conférée un courrier à sa compagne ? Oui, alors, bon, on va peut-être expliquer un petit peu pour... Tu vas tomber sur des internautes pointus. Oui, je vois, je vois, effectivement, mais c'est bien, c'est très bien. Mais je vais peut-être un petit peu expliquer le sens de la question pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette histoire. On y avait t'en prie. Donc, Philippe de Chérezé, que j'ai brièvement évoqué, est à l'origine de l'histoire de Rennes-le-Château. C'est lui qui, avec Pierre Plantard, a monté la plupart des pièces qui ont servi à créer cette histoire du curé au milliard. Et notamment, la dimension, on va dire, ésotérique de cette histoire, c'est lui et Pierre Plantard qui ont emmené, par exemple, la figure d'Emma Calvé dans cette histoire, en disant qu'elle avait été la maîtresse de la baissonnière à Rennes-le-Château et qu'elle l'avait introduite dans les cercles ésotériques parisiens. C'est ces deux hommes qui sont derrière le premier ouvrage consacré à cette histoire de Rennes-le-Château qui est l'ordre de Rennes de Gérard de Cède. Gérard de Cède est le seul à signer ce livre. Mais on sait aujourd'hui, de manière tout à fait certaine, puisqu'on a eu en main le contrat d'édition, que les véritables auteurs de ce livre sont Pierre Plantard et Philippe de Chérezé. De Cède a mis en forme ce que ces deux hommes lui ont raconté, c'est eux qui ont fait le plan du livre, c'est eux qui ont livré à Gérard de Cède le contenu du livre. Gérard de Cède était un journaliste, écrivain, il avait un réel, vraiment réel talent de conteur. C'était un homme de lettres cultivé, il appartenait au mouvement surréaliste. Précision, Gérard de Cède est décédé et le fils reprend le flambeau. Exactement. Nous sommes d'accord. Oui, on est bien d'accord. Et donc, Gérard de Cède a prêté sa plume à ces deux hommes. Et ces deux hommes, on le sait, ont fait un certain nombre de recherches sur le terrain. Rennes-le-Château est aussi, surtout, je vais dire, dans les environs de Rennes-le-Château, notamment la zone de Rennes-les-Bains. Ils ont fait des recherches avant la publication de l'heure de Rennes. Et à l'occasion de l'un de ses séjours, Philippe de Chérisé écrit à sa campagne de l'époque qu'il va partir avec Pierre Pantard dans les Pyrénées, voir si Madeleine se laisse approcher. Donc, on a dans cette lettre et dans une autre également, où il parle de Marie-Madeleine et du légendaire de sa venue en Provence, dans le sud de la France, et de la présence de sa tombe dans le sud de la France. Eh bien, Philippe de Chérisé dit dans ses lettres très clairement que ce que lui et Pierre Pantard recherchent, c'est la sépulture de Marie-Madeleine. Et à ce que l'on comprend dans ses lettres, il cherche cette sépulture dans les environs de Anne-les-Bains. On n'a pas d'autres lettres intimes de Philippe de Chérisé qui raconterait ce qui s'est passé après. Ce qui est important, c'est que dans cette lettre que cite l'intervenante, Philippe de Chérisé dit clairement que si jamais il arrivait à son but, c'est-à-dire à la tombe de Marie-Madeleine, il n'aurait pas le droit d'en parler. Moi, je crois qu'ils sont arrivés à quelque chose puisque ces deux hommes ont publié un certain nombre de textes dont ils ont inspiré Gérard de Sède, ils ont ensuite inspiré les auteurs de l'édigne sacré. Ils ont aussi déposé à la Bibliothèque nationale de France ce qu'on appelle les apocryphes dans l'affaire de Rennes-le-Château, c'est-à-dire ce sont des petits fascicules d'actylographiés qui sont signés sous pseudonyme dont on sait aujourd'hui que ce sont Pierre Plantard et Philippe de Chérisé les vrais auteurs. Et dans un de ces textes le plus intriguant et le plus élaboré d'un point de vue symbolique et littéraire, c'est-à-dire le serpent rouge, il est clairement question de la tombe de Marie-Madeleine à Rennes-les-Bains. Et ce texte se présente donc sous forme de strophes, c'est 13 strophes qui racontent le voyage d'un mystérieux pèlerin vers cette tombe. Et les dernières strophes sont très claires. Le pèlerin a réussi à rentrer dans la tombe. Donc moi, je pense que Pierre Plantard, Philippe de Chérisé ont certainement approché quelque chose ou du moins ceux qui les ont inspirés puisqu'il y avait peut-être derrière ces marionnettistes-là un autre marionnettiste, eh bien au moins cette personne a approché cette sépulture. Merci pour la réponse à Chloé. Il y a déjà des appels au standard. J'accueille les appelants. Bonjour, qui est là ? Bien, bonjour, qui est là ? N'appelez pas alors ! Par contre, les messages live commencent de pleuvoir. Adib, j'ai lu que le trésor serait un secret, il n'aurait pas une forme matérielle. Et puis ce trésor énigmatique alimente bien des rumeurs. Alors oui, le trésor de la Bessonnière, ce qui est intéressant, si on revient sur la mystification orchestrée par Pierre Plantard et Philippe de Chérisé, c'est qu'ils ont présenté ce trésor comme étant quelque chose de monétaire. Gérard de Cède donne pour titre son premier ouvrage, L'Ordre du Diable. Donc il est question d'or. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on lit entre les lignes de ce premier livre, qui d'un point de vue littéraire est vraiment très très bien construit, mais ça, on est passé à côté parce que le bouquin n'a pas été présenté comme ça. Il a été présenté comme un essai historique. Si on fouille entre les lignes, on voit que Gérard de Cède et ses inspirateurs nous disent clairement je vous parle a priori d'un trésor monétaire, matériel, mais le fin mot de l'histoire, ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui confine aux religieux et aux spirituels. Vous êtes plusieurs, plusieurs parmi les chercheurs à donner cette version, non pas d'un trésor en espèce solante et trébuchante, mais le trésor à la fois spirituel, voire religieux et politique aussi. Oui, puisque religieux et politique, c'est deux notions qui sont intimement liées. J'espère qu'on pourra revenir sur ce sujet-là tout à l'heure. Tiens, c'est drôle, M. Albert Fagioli vient de me laisser un message live. Mais je ne peux pas vous appeler, M. Fagioli. Vous m'avez donné un numéro de téléphone portable. Essayez d'appeler le 01, je vais vous donner votre numéro, le 01 34 12 12 22. 01 34 12 12 22. Il n'y a aucune raison que vous ne rêviez pas à joindre le standard. Alors, je continue un petit peu sur cette histoire de trésor spirituel. C'est vrai qu'Urène Le Château, longtemps, ça a été la recherche d'un trésor à mon nez sonant des trébuchants. S'il vous plaît, calmez-vous au niveau des messages parce qu'il y en a de moi et j'ai une quinzaine dans ma tente. Laissez quand même le temps de répondre à Christian Naubert. Je te dis ce qui se passe sénalement. Nous sommes bien en direct. Alors, attends, le téléphone sonne. Peut-être que c'est M. Albert Fagioli. Bonjour, monsieur ou madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Albert Fagioli ? Oui. Bonjour, enchanté. Enchanté. Vous confirmez bien que nous avons échangé quelques mails il y a à peine 24 heures. Ce n'est pas moi, M. Fagioli. Ah, mais alors, vous venez de dire que vous étiez M. Fagioli ? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Qui êtes-vous ? Brutus. Brutus. Bonjour, Brutus. Toi aussi, mon frère. Pardon ? Non, rien. C'est un mot d'humour. Nous vous écoutons. Avez-vous une question à poser à Christian Naubert ? Je vais continuer à vous écouter pour savoir ce que vous dites, là. Mais pourquoi appelez-vous, monsieur ? C'est pour écouter un peu. Oui, mais écoutez et puis appelez un peu plus tard. Oui, tout à l'heure, je vais vous appeler. Quand vous aurez des questions, d'accord ? Oui, d'accord. A tout à l'heure, Brutus. Au revoir. Au revoir. Et si l'abbé Saunière n'avait pas trouvé un trésor, mais la pierre philosophale ? C'est un message de Pictos. Oui, non. Enfin, personnellement, je réponds non, mais la pistole chimique a été suivie. Pour moi, l'histoire de l'abbé Saunière est quand même assez simple. C'est pas... Je ne considère pas que c'est quelqu'un qui a eu connaissance d'un grand secret ou de quoi que ce soit de ce genre. Ninh qui a pratiqué les sciences occultes. S'il y a quelqu'un qui est au courant du secret dans cette histoire, c'est l'abbé Boudé. Parce que l'abbé Boudé, qui est son confrère de Rennes-les-Bains, lui, effectivement, il y a un certain nombre de choses dans sa vie et surtout dans ses œuvres qui posent de réelles questions et qui semblent faire de lui un homme qui possède un secret. L'abbé Saunière, lui, c'est quelqu'un qui est à l'écart, je pense. C'est quelqu'un qu'on va utiliser parce que c'est quelqu'un qui veut laisser son empreinte. Et donc, il n'est pas impossible qu'un certain nombre de personnes les manipuler pour attirer l'attention sur la région de Rennes-le-Château. Lui-même, quand on regarde les différentes archives qu'il a laissées concernant sa comptabilité, même s'il y a des soupçons de falsification de cette compta, il semble avoir eu des sources de revenus assez simples. Il a eu d'importantes donations d'un certain nombre de familles assez importantes qui appartiennent pour la plupart à la noblesse catholique de l'époque. On sait maintenant comment il est rentré en contact avec ces gens. C'est surtout par l'intermédiaire de son frère qui était prédicateur et qui était un monarchiste encore plus engagé que Béranger dans la cause royaliste et qui, par cette action politique, est rentré en contact avec un certain nombre d'acteurs importants. Donc, il y a eu ces donations. Il y a eu un trafic de messe qui a été monté par l'abbé Soulière. Certains auteurs ont réduit la fortune de l'abbé à ce seul trafic de messe. C'est faux. Le trafic de messe a enrondi c'est fin de mois. Mais ce n'est pas la source unique de sa fortune. Il a aussi, on le sait, établi un certain nombre de petits commerces divers. Il était représentant en liqueur, par exemple, pour la maison Mélina. Il s'était proposé de présenter cette liqueur à ses invités, de leur vendre et de prendre une commission sur les ventes qu'il ferait. Il a fait feu de tout boit en quelque sorte. Il n'a jamais été macro quand même. Non. Parce que certains ont avancé l'hypothèse. L'hypothèse a été avancée. C'est un beau mec. Oui. L'hypothèse a été avancée. Un bon joueur de rubis. Et les femmes l'aimaient beaucoup. Il avait sur les femmes une certaine emprise, on va dire. Ça, c'est clair. Le bourgeois du coin venait régulièrement le consulter. Il y a un certain nombre et d'ailleurs. Deux femmes. Alors, pour dire... Du coup. Oui, d'où elle venait. Il y a un certain nombre de femmes qui gravitaient autour de lui. C'est un homme charismatique. Ça, c'est clair. C'est difficile de... L'église catholique n'est pas très sexy. En général... En général... Ça dépend de ce qu'on met là-dessus. En général, non. Mais il y a quand même la fascination pour... Enfin, oui. La figure du prêtre à cette époque-là suscite... Oui, une certaine imagination, on va dire. Et l'abbé, en français, il a reçu des lettres de femmes qui étaient tombées amoureuses de lui. Bon... Après, lui, c'est très difficile de trancher quelle a été sa vie de ce point de vue-là. Je pense qu'il est resté... Enfin, c'est difficile. Ça dépend à qui on en parle. Et c'est une question qui est difficile à trancher. Il n'y a rien de tangible au niveau des documents, au niveau des témoignages des villageois. C'est plus concret. Et comme le dit justement Adib dans un message live, il faut se méfier des rumeurs et de la propagande de certains sites via Internet. Celle de coin... Non, pas celle de coin. Que pensez-vous du livre d'or d'Arcadie chez Danglès ? Oui, c'est... Enfin, alors, le principe de ce bouquin, peut-être qu'on peut le présenter aux éditeurs, c'est de dire que l'affaire de Rennes-le-Château cristallise un certain nombre d'images, on va dire, et que ces images renvoient à des principes spirituels qu'on peut rattacher à l'alchimie et à la psychologie. Donc, c'est une lecture très particulière de l'histoire. Ça ne se veut pas être une résolution de l'énigme, mais plutôt une étude de ce que l'énigme peut apporter d'un point de vue personnel et spirituel sur chacun. Donc, moi, j'avais assisté à une conférence de l'auteur à la grâce dans l'Aude et j'avais trouvé le propos vraiment intéressant. Ça m'avait vraiment intéressé, c'est bien construit et ça ouvre l'affaire sur une dimension qui me semble intéressante puisque je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui s'en rendent compte. On arrive à Rennes-le-Château, souvent, on est attiré par l'histoire de l'or, de la baissonnière. Et puis, au fil du temps, il y a une transformation qui se fait et qui, pour beaucoup, est une transformation de nature spirituelle. Donc, c'est intéressant d'étudier aussi ce phénomène-là. Olivier, à quand faites-vous remonter la date d'écriture du Serpent Rouge ? Je trouve troublant certaines similitudes de style avec Circuit de Philippe de Cherizé. Oui, effectivement. Olivier est vraiment branché. Oui, je vois ça. Il donne des références. Moi, je pense que Serpent Rouge a été rédigé probablement dans les années 60 par Pierre Plantard et par Philippe de Cherizé. Maintenant, il y a toute une interrogation. Est-ce qu'ils ont mis en forme ce texte ou est-ce qu'ils se sont servis d'un modèle qui les a précédés dans le temps ? Moi, je pense, connaissant maintenant un petit peu le procédé d'écriture et les références culturelles et littéraires de ces deux hommes, je pense que ce sont eux les auteurs. même si un certain nombre d'auteurs comme Franck Daffos se défendent de l'idée qu'ils ont recopié un texte qui avait été écrit par un prêtre dans les années 20-30. Un prêtre qui aurait succédé à Boudé d'une certaine manière dans la connaissance du secret. Franck Daffos donne un nom à ce prêtre et j'apprécie énormément Franck Daffos mais c'est vrai que sur cette démonstration-là, ce qui nous manque, c'est la preuve, c'est-à-dire le manuscrit originel écrit par ce prêtre. Moi, je ne suis pas convaincu. Pour moi, c'est Plantard et c'est Chérisé qui ont écrit Serpent Rouge. Autre message live de Balouorf. Bonsoir, M. Doumergues et M. J.C. Philippe de Chérisé, malgré son érudition certaine, ne mentionne jamais la source des deux phrases latines qu'on lit au bas du grand parchemin trouvé dans le pilier visigothique. On sait depuis peu que ces phrases sont extraites d'un cantique dédié à Marie-Madeleine. Enfin, on y revient, écrit par Audon de Cluny. Que pensez-vous du silence de Chérisé par rapport à ce cantique ? Est-ce un détail oublié par le faussaire de Chérisé ou un silence volontaire ? Pour moi, il y a des silences volontaires. Je ne veux pas trop vite dans la lecture des questions. Non, c'est parfait. D'accord, merci. Philippe de Chérisé et Pierre Plantard ce sont des mystificateurs. Donc, je pense, par exemple, quand Philippe de Chérisé dit c'est moi qui ai fait les parchemins entièrement, etc. Il ne faut pas oublier qu'ils nous mènent en bateau. Donc, quand il y a des oublis, quand il y a des affirmations qui paraissent erronées ou fausses ou qu'on peut démontrer qu'elles sont fausses, pour moi, il n'y a rien qui est fait au hasard par ces deux hommes et surtout, peut-être, par Philippe de Chérisé qui semble être au-dessus de Plantard dans cette histoire-là. Donc, je pense que l'oubli n'est pas volontaire parce que depuis le commencement de la mystification, ils attirent tous les deux d'une manière ou d'une autre l'attention sur Marie-Madeleine. Ça, c'est très clair. Ils attirent cette attention mais sans dire qu'ils parlent de Marie-Madeleine et c'est qu'avec le temps que progressivement ils vont l'amener sur le devant de la scène avec l'énigme sacrée, par exemple. Mais là, on est bien des années après, on est en 82, donc bien des années après qu'ils aient commencé cette mystification. Or, chez eux, Marie-Madeleine est présente dès le début. Question inévitable, Christian Doumerg de Hadib. Quel rôle a joué le prioret de Sion quant à ce secret ? Alors, le prioret de Sion, je pense que ça demande une définition de ce qu'est le prioret de Sion. Je t'en prie. Alors, il y a le prioret de Sion, on va dire, il y a le mythe. Donc, le mythe qui a été élaboré par Pierre Plantard et Philippe de Chérisé, toujours les mêmes, qui ont affirmé qu'une société secrète avait été créée en 1099 et que cette société était chargée de protéger un secret lié à Jésus et à sa descendance. Alors, cette société secrète qui est affiliée à l'ordre du temple dans un premier temps aurait traversé le temps et aurait eu un certain nombre de grands maîtres, des grandes figures, Léonard de Vinci, Victor Hugo, plus récemment, genre en cocteau. Donc, ça, c'est le prioret de Sion tel qu'il est défini par le mythe élaboré par Pierre Plantard et par Philippe de Chérisé. Dans la réalité, évidemment, on n'a aucune trace historique de ce prioret puisque les traces les plus récentes en termes d'archives relatives au prioret, c'est l'association qui a déposé Pierre Plantard à Anne-Masse. Donc, rien d'étangible d'un point de vue historique. Alors, pour moi, le prioret de Sion, ça fait partie de la mystification. C'est-à-dire que cette société-là n'a jamais existé sous ce nom. En tout cas, elle n'a jamais eu les grands maîtres qu'on lui a prêtés. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est une imposture, que c'est gratuit, ça a été fait comme ça ? Non. Je crois qu'à travers cette histoire, là encore, Pierre Plantard et Philippe de Chérisé nous racontent leurs secrets. Et s'ils évoquent un certain nombre d'auteurs comme Victor Hugo, par exemple, je pense que ce n'est pas dû au hasard. Mais cette société-là, en tant que telle gardienne du secret, elle n'a aucune existence réelle. Nous sommes d'accord. Question logique, une autre question logique, selon Adib, comment le curé Saunière a pu soudainement devenir riche sans que ce trésor éventuel soit manifesté ? Alors, il n'est pas, enfin, déjà, il faut bien préciser qu'il n'est pas soudainement devenu riche. Ça, ça fait partie du mythe du curé aux milliards. Il y avait quelques économies, Béranger-Saunière. C'est-à-dire que l'histoire de Béranger-Saunière, du point de vue de l'argent dont il dispose, est un petit peu la suivante. Il arrive à Rennes-le-Château, bon, il n'a pas, à ce moment-là, de fonds monétaires, mais il n'y reste pas. Il arrive en juillet, en juin 1885, mais il en repart très vite puisque à la rentrée, c'est-à-dire au mois d'octobre-novembre, il y a les élections législatives. L'abbé fait un certain nombre de prêches enflammées, antirépublicains, farochement antirépublicains. s'est défendu par la loi et il est dénoncé et donc il est suspendu. Le ministre des cultes lui-même demande qu'il soit sanctionné. L'évêque, donc, est obligé de plier. Il va le nommer professeur au petit séminaire de Narbonne et cette nomination-là est un moyen de continuer à lui assurer une source de revenus. Par contre, quand l'abbé revient à Rennes-le-Château, quasiment un an après sa première arrivée, c'est-à-dire durant l'été 1886, là, il a de l'argent. Cette première donation, on sait qu'elle est faite par la comtesse de Chambord, qui est donc la veuve du duc de Bordeaux. Le duc de Bordeaux a failli être roi de France sous le nom d'Henri V. Les pièces de monnaie à son effigie étaient déjà frappées. C'est pour une raison idéologique et de conviction très forte de sa part qu'il n'est pas monté sur le trône puisqu'il ne voulait pas reconnaître le drapeau tricolore. Donc, c'était la seule condition pour qu'il puisse accéder au trône. Il a refusé. Pour lui, c'était le drapeau blanc et pas autre chose. Donc, il n'est pas devenu roi de France. Et sa veuve qui meurt en 1886, sans doute en reconnaissance de l'engagement de Béranger Sonnière puisqu'il y a quatre prêtres seulement qui avaient été sanctionnés dans le diocèse de Carcassonne, la veuve du camp de Chambord va donner 3000 francs or à l'abbé Sonnière. Ces 3000 francs or, c'est l'origine, c'est vraiment des premiers travaux de l'abbé dans l'église puisqu'on a tout au long du 19e siècle un certain nombre de rapports très précis qui sont faits sur l'état de vétude de cette église et la somme qui est projetée comme étant nécessaire aux travaux d'urgence, on va dire, c'est précisément 3000 francs or. Donc, grâce à cet argent-là, l'abbé va commencer une première série de travaux et puis il va très vite trouver d'autres donateurs et surtout donatrices. Par exemple, dans les années qui suivent, il va trouver une certaine Madame Cavaillé. Alors, Madame Cavaillé, c'est une curiste de Rennes-les-Bains, une riche curiste, elle habite à Coursan près de Narbonne et c'est elle qui va financer les premiers travaux comme le maître-hôtel par exemple qu'on voit encore aujourd'hui dans l'église. C'est elle qui paie entièrement la facture est adressée directement à Madame Cavaillé. Donc, il a comme ça une première série de donateurs et puis par son frère qui est prédicateur qui est un homme politiquement engagé puisqu'il est rédacteur en chef d'un journal royaliste, eh bien, par son frère, il va rentrer en contact avec des familles plus importantes encore comme les box-hosts qui sont millionnaires, disons-le, et ces gens-là vont encore amener de l'argent à la baissonnière. Donc, pour expliquer les revenus, cette source-là suffit, elle est très importante, elle est vraiment très importante. Donc, il n'est pas devenu riche du jour au lendemain et quand on suit de manière précise les différentes factures qui lui sont données, on voit bien qu'il y a des moments où il freine aussi. Par exemple, concernant la tour Magdala, l'entrepreneur lui propose une qualité de pierre qu'il juge trop cher et il dit « essayez de voir si vous n'avez pas moins cher au niveau de la marchandise. » Donc, c'est un homme qui négocie en permanence et qui en permanence va essayer de générer aussi de nouvelles sources de revenus. Donc, dire qu'il a fait fortune du jour au lendemain, c'est faux. Par contre, il est vrai qu'il a sans doute trouvé un trésor. Ça, aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour le dire, mais ce n'est pas la carrière d'Ali Baba. C'est un trésor plus modeste qu'il a monnayé puisqu'on a aussi des témoignages précis sur des bijoux anciens. Il a certainement trouvé des tombes, notamment, et il a, comme à son habitude, a fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il a fait de l'argent sur ce trésor aussi. Question d'octitude via Message Live. Est-ce vrai que Béranger Saunière nourrissait une vraie obsession pour Marie-Madeleine ? Les raisons de son grand intérêt ont-elles pu être recoupées et établies ? Alors, ça, ça se base sur quoi ? Ça se base, un, sur le fait que l'église de Rennes-le-Château est dédiée à Marie-Madeleine et que l'abbé Saunière va sans cesse le rappeler à l'intérieur. Il va multiplier les représentations de la sainte dans l'église. Il y a des vitraux, il y a un bas-relief sous l'hôtel. Donc, il sent qu'il exprime là une dévotion assez importante en direction de la sainte. Alors, on pourra dire c'est normal, l'église est dédiée à Marie-Madeleine, c'est normal qu'on trouve autant de représentations de la sainte dans cette église. Il n'empêche que si on visite d'autres églises dédiées à Marie-Madeleine, elles ne sont pas forcément autant surchargées. Et puis surtout, il y a la tour Magdala et la Villa Bethany qui, là encore, renvoient très clairement à Marie-Madeleine puisqu'on l'identifie à Marie de Bethany. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Qui fait l'objet d'ailleurs d'un DVD qui est en vente qui visite Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château. Oui, exactement. Et donc, je montre un petit peu tous ces lieux et cette tour et cette Villa sont consacrées à Marie-Madeleine. Alors, ça c'est les éléments apparents. Maintenant, on a quasiment au niveau des archives que l'on possède, c'est-à-dire des lettres ou des carnets de l'abbé. On n'a aucune allusion particulière à sa dévotion envers Marie-Madeleine. Il évoque vaguement dans une lettre, oui, la sainte patronne de l'Église, en sainte de génération, évidemment, mais il n'y a pas quelque chose d'excessif. Message de Gorigui. J.C. ferme un peu le standard et laisse donc notre invité développer son propos. Peut-être un tout petit peu moins sympa, mais je le dis quand même. C'est un message live de Titz. Bonsoir, pourriez-vous laisser parler votre invité pour qu'il nous explique les thèses de façon continue, sans être sans cesse dérangé par une multitude de questions qui rendent le discours incompréhensible pour un néophyte comme moi ? Merci. J'ai lu votre message, Titz. Ce que je peux faire, c'est me la fermer et puis laisser parler sans lui poser de questions. Christian Doumerg, d'attitude, pourquoi les églises de la région de RLC ont toutes ornées l'étoile à six branches ? Est-ce le sceau davidique ? Oui, c'est le sceau davidique, c'est certain. Maintenant, il y en a beaucoup peut-être dans la région, ce n'est pas toutes les églises. On a l'île-et-Bain, on a Carcassonne aussi, par exemple. Ce n'est pas une exception non plus, mais de voir le sceau ou l'étoile de David dans une église, on en trouve ailleurs. Par contre, c'est vrai qu'il y a une densité particulière dans cette région qui est sans doute due aussi à l'histoire de la région. Les juifs étaient assez implantés en Occitanie, au Moyen-Âge notamment, pour une raison toute simple, c'est qu'en Occitanie, ils avaient les mêmes droits que les chrétiens, ce qui n'était pas le cas au nord de la Loire. Donc, partant de là, il y avait des communautés juives assez importantes et c'est normal qu'on en trouve plus ou moins la trace, c'est sans doute un souvenir de ça. C'est vrai qu'on essaie aujourd'hui de rattacher ça au secret de la descendance de Jésus. Ça peut être une explication, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne. Parlez-nous d'un lien possible entre Jules Douanel, l'Église Gnostique et l'affaire de RLC. Alors, bon, Jules Douanel, on va le présenter, puisque je pense que peu de personnes connaissent Jules Douanel aujourd'hui. Donc, la néophyte va apprendre. Évitez de faire des critiques, participez, posez des questions, mais ne me donnez pas comme ordre de commenter, de diriger, de mener une émission, s'il vous plaît. Soyez à l'écoute et puis quand vous aurez des questions, intervenez. Alors, Douanel. Alors, Douanel, c'est un homme, une figure assez importante dans l'histoire de l'ésotérisme. Il vit au 19e siècle et il est archiviste à Orléans. C'est quelqu'un qui a fait l'école de Chartres, qui a, enfin, une culture de, on va dire, des manuscrits assez érudites, évidemment. Et alors qu'il est archiviste à Orléans, il va tomber sur un certain nombre de documents. Il y est amené par une série de rêves assez troublantes. Et dans ces documents, il est question d'un procès qui est mené contre deux religieux de la ville d'Orléans et ces deux religieux sont accusés d'hérésie. il leur est demandé d'abjurer leur hérésie qui est l'hérésie cathare. Mais ces deux hommes s'y refusent et ils préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Alors, cette découverte est un véritable électrochoc pour Douanel. Jusque-là, Douanel a frayé dans l'infra-maçonnerie, il l'a aussi frayé dans le milieu catholique avant. Mais là, il découvre une foi profonde et on sait que c'est un homme qui a longtemps été assez hésitant du point de vue de ses propres certitudes et c'est sans doute pour ça que ces documents-là les émeuvent tellement parce qu'il voit la certitude à l'œuvre. Il se dit mais qu'est-ce qui peut habiter un homme à ce point-là que face à la mort il décide de ne pas renier ce qu'il a en lui. Et donc, à partir de là, il va s'intéresser au catharisme, il va donc découvrir cette hérésie médiévale et à travers elle il va découvrir aussi ce qu'on appelle l'agnose, l'agnosticisme, c'est-à-dire un courant chrétien qui a été très important dans l'Antiquité et qui a été combattu par l'Église dès lors que celle-ci a eu suffisamment de puissance et de pouvoir pour dire j'ai la vérité et les autres églises chrétiennes sont dans l'erreur. Alors l'agnosticisme pour présenter ça rapidement c'est donc un courant chrétien qui se développe dans les premiers siècles chrétiens c'est un mouvement dualiste il prétend que la terre la matière a été générée par une entité imparfaite et que celle-là véritablement est d'essence divine. Cet être imparfait qui aurait généré la matière est identifié par l'agnose aux dieux des juifs et donc des chrétiens de la grande église et l'agnose affirme que le dieu véritable est resté inconnu des hommes jusqu'à Jésus qui a révélé à ses disciples l'existence de ce vrai dieu. Alors on a tout un discours à partir de là qui est élaboré et le trait le plus important peut-être de ce discours est le suivant le salut ne repose pas tellement sur les actes mais sur la connaissance du divin c'est-à-dire l'agnose l'agnosis en grec connaissance et c'est pour cela qu'on a appelé ces chrétiens-là les gnostiques. Ils sont assez proches des bouddhistes d'aujourd'hui puisqu'ils croient en leur réincarnation ils croient qu'il faut se libérer du cycle des réincarnations ils ont un certain nombre de pratiques qui sont proches aussi de celles du bouddhisme et donc voilà Douanel découvre ce christianisme-là et il va vouloir le ressusciter. Donc il crée ce qu'il va appeler l'église gnostique une église parallèle dont il est le grand patriarche et il va comme ça rentrer en contact avec un certain nombre de personnes et semer. Et puis brutalement alors qu'il est toujours à Orléans il va brusquement dire je suis dans l'erreur Lucifer a abusé de moi il s'est servi de mon orgueil pourquoi l'orgueil ? Parce qu'évidemment Douanel en créant sa religion a été placé au sommet de la hiérarchie religieuse et donc à partir de là il y a toute une j'appelle ça une mise en scène parce que c'est vraiment une mise en scène il va rentrer en contact avec les milieux catholiques d'Orléans il va renier son oeuvre il va écrire un livre sous un pseudonyme Lucifer démasqué et dans ce livre il condamne entièrement son oeuvre alors Douanel étant assez fluctuant jusque là on a pu dire bon ben voilà c'est un retournement de veste il revient dans le giron catholique c'était une église qui avait exercé une certaine fascination sur lui jusqu'à présent donc il y retourne et c'est certainement plus compliqué que ça parce que Jules Douanel lorsqu'il approche les milieux catholiques orléanais pardon leur demande un certain nombre d'éléments et parallèlement il fait en sorte que son administration le nomme à Carcassonne archiviste et à Carcassonne il arrive avec une lettre de recommandation des ecclésiastiques d'Orléans qu'il a contacté qu'il introduit auprès de Mgr Biard donc c'est un parcours assez étonnant un homme qui renie son oeuvre gnostique qui va en pleine terre cathare donc une terre gnostique par définition et qui va avec des lettres de recommandation pour rencontrer l'évêque de Carcassonne alors que lui-même est archiviste civil toutes ces incohérences dans son comportement on laisse penser qu'en fait il y a eu une manipulation et que cette grande manœuvre lui a permis d'infiltrer d'une certaine manière l'évêché de Carcassonne d'avoir accès à certaines archives et effectivement arrivé à Carcassonne il va faire plusieurs recherches très précises sur des lieux très précis comme le monastère de Prouille et suite à ces recherches il va brusquement demander sa réintégration dans l'église gnostique alors on sait que certains membres de l'église gnostique faisaient des recherches sur le terrain dans la région de Rennes-le-Château Douanel lui-même est nommé évêque d'Allais c'est à quelques kilomètres seulement de Rennes-le-Château on a donc l'impression qu'il a essayé de retrouver quelque chose de lié au catharisme qui était dans cette région et ce qui est intéressant quand on regarde l'affaire de Rennes-le-Château c'est qu'il y avait beaucoup de membres de son église autour de Rennes-le-Château à l'époque de la Bessonnière il y avait Déoda Rocher qui habitait à Arc c'est un village voisin de Rennes-le-Château l'instituteur de Rennes-le-Château lui-même Prospéretieux était membre aussi de l'église gnostique Déoda Rocher c'est pour me la péter je rajoute qui a été grandement réhabilité par Jean Blum oui Jean Blum lui rend et c'est enfin c'est une oeuvre qu'il fallait faire oui lui rend hommage effectivement il le réhabilite d'autres auteurs l'ont fait aussi je pense à Jacques Rivière qui avait dédicassé un de ses livres à Jean Blum à Jean Blum enfin on a compris à Déoda Rocher à Déoda Rocher et je pense que c'est une figure essentielle Déoda Rocher vraiment essentielle nous parlerons de la gnome oui exactement message qui est arrivé ça va faire pratiquement trois quarts d'heure pour vous dire la quantité de messages live qui arrivent ah alors vous continuez c'est un message live d'Adib qui revient voilà quel secret voudrait-on dissimuler sur Jésus scandale qui aurait pu envenimer les conflits à cette époque à savoir Jésus aurait été un enfant une rumeur ou une réalité certains avancent même deux enfants un garçon et une fille oui certains mais pas moi pas toi non je pense pas que ce soit le secret qu'on veut vraiment cacher autour de Jésus et de Marie-Madeleine bien que ce soit une piste intéressante et que je lui prête attention aussi je pense que le véritable secret qu'on veut cacher c'est que Jésus tel qu'on l'a présenté tel que présente l'église est un Jésus fabriqué de toutes pièces ou presque c'est à dire qu'il y a eu un message de Jésus qui n'était pas celui de l'église romaine c'était un message beaucoup plus radical un message gnostique et ce message pour des raisons sociales et politiques très tôt certains ont essayé de l'étouffer et c'est ce message là qui est en jeu c'est la redécouverte de ce message là de cette vérité là c'est à dire un enseignement d'un christianisme on va dire plus individualiste dans ce sens où il n'y a pas d'institution dans ce christianisme là il n'y a pas d'église établie et où chacun doit apprendre au fil de sa vie et de ses vies j'allais dire puisque ce christianisme là intègre la réincarnation à être en contact avec ce qu'on peut appeler le divin et je ne mettrai pas une définition particulière sur le divin un principe transcendant qui amène à des comportements différents parce qu'il conduit à voir le monde autrement voilà le véritable enjeu il est là il est dans la découverte par exemple que la résurrection physique de Jésus on pourra développer plus longuement est une imposture que ça a été fabriqué que c'est une fable que la résurrection dont il était question au début était une résurrection spirituelle comparable à l'éveil du Bouddha voilà et ça je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus conséquent que de dire que Jésus a été marié et a eu des enfants parce que honnêtement dans une église qui a consacré le mariage ce qui n'était pas le cas dans le premier christianisme et qui prône la vie de famille un homme marié à une femme qui ont des enfants dire que Jésus et Marie-Madeleine ont eu des enfants ça n'a pas grand chose de révolutionnaire ça n'a rien qui en tout cas casse le dogme à toi ça ne te choque pas ? moi ça ne me choque pas évidemment ça choque les partisans d'un Jésus divin voilà donc avec cette notion que le divin ne peut pas se frayer avec l'humain ce qui est une des attitudes ambiguës de l'église il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans le dogme catholique si on relit l'Ancien Testament alors il y a l'Ancien Testament il y a le nouveau il y a une coupure très nette entre les deux on est dans deux idéologies complètement différentes l'église je pense c'est arrivé à un certain nombre d'incohérences parce qu'elle a essayé de relier les deux de dire il y a l'Ancien il y a le Nouveau Testament c'est un seul livre et c'est une seule présentation du divin mais c'est faux le Dieu de Jésus n'a rien à voir avec le Dieu de l'Ancien Testament toutes les hérésies agnostiques et cathares n'ont cessé de le dire et il n'y a qu'à lire les évangiles pour s'en convaincre et Jésus le dit clairement alors je t'avais prévenu avant l'émission que Farid appellerait pour poser des questions il a raccroché il a dû se dire non on l'a perdu c'est encore un truc il ne faut peut-être pas que je m'y aventure à propos de la richesse de l'abbé Saunière mais je pense que tu as apporté des réponses c'est un message de la Dib sa richesse semble en tous les cas suspecte puis ce que nous ne savons pas exactement les véritables sources pécuniaires je crois que tu viens d'apporter un démentier je crois que je l'ai dit les parchemins ont-ils réellement existé et ont-ils influencé Saunière ? de quels parchemins parles-tu à Dib ? alors oui les parchemins je pense qu'ils parlent des parchemins qu'on présente constamment dans cette histoire depuis le bouquin de Gérard de Cède c'est-à-dire le grand parchemin le petit parchemin que l'abbé Saunière aurait trouvé dans l'église Philippe de Chérisé a dit que c'est l'utilisé a dit qu'il rajoute le décryptage des parchemins semble complexe peut-on dire que cela amène à des interprétations qui vont alors falsifier voire dénaturer l'histoire oui suivant comment on les interprète et je pense qu'il y a aussi à mon sens une perte de temps une perte de temps énorme dans le déchiffrage des parchemins mais bon c'est un propos qui n'engage que moi autre message Polycarpe de la rivière qu'en pensez-vous ? ne serait-ce pas son secret qu'il l'aurait emporté dans la région RLC ? à propos de Jules Douanel je suppose oui oui je pense que oui je pense que Douanel est tombé sur des éléments qui l'ont amené à comprendre qu'il y avait dans cette région-là un dépôt cathare et que ce dépôt cathare contenait des documents alors je ne dis pas ça gratuitement je dis ça en me basant sur le parcours de Douanel dans l'Aude quand j'ai dit qu'il s'intéressait à certains sites particuliers j'ai cité l'abbaye de Prouille ce n'est pas n'importe quelle abbaye c'est une abbaye qui a été fondée par Saint Dominique enfin moi je ne l'appelle pas Saint parce qu'il a chassé les cathares mais l'église l'appelle Saint c'est Dominique de Guzman donc Dominique de Guzman a créé ce monastère pour abriter des femmes cathares revenus dans le soi-disant droit chemin de l'église catholique et donc Douanel s'intéressait à ce monastère-là qui est lié au catharisme or ce monastère avait un certain nombre de possessions et parmi ces possessions il y avait un territoire situé pas très loin de Limon qui correspond à l'actuel village de la Bézole et on sait par d'autres documents des rapports d'inquisiteurs de l'époque que les inquisiteurs ont pisté un certain nombre de cathares jusque sur ces terres à la recherche du trésor des cathares donc on trouve un Jules Douanel qui s'intéresse de près à un monastère qui dans ses dépendances avait un territoire sur lequel les inquisiteurs ont cherché le trésor des cathares ça pose qu'il y a une question ce genre de coïncidence surtout quand il y en a beaucoup d'autres donc Béranger Saunière n'était qu'un maître chanteur avance d'octitude un maître chanteur non je le dis pour moi Béranger Saunière ne savait pas c'est pas c'est pas quelqu'un qui est dans le secret Olivier pourriez-vous dire que ces découvertes liées au gnosticisme vous ont investi d'une mission de réhabilitation notamment à travers vos ouvrages ouais d'une certaine manière oui quelqu'un qui a lu tes ouvrages je pense oui pour dire ça il a dû percevoir effectivement qu'il y avait une prise de position dans mes ouvrages par rapport à ça je pense que c'est un courant qu'il faut réhabiliter effectivement parce qu'il a été mis à l'écart plusieurs fois dans l'histoire dans les premiers siècles puis à nouveau au Moyen-Âge avec l'éradication du catharisme il a commencé à réémerger fin 19ème avec des figures comme Douanel comme Déoda Rocher etc malheureusement un certain nombre de circonstances ont fait que cette rénovation de l'agnose n'a pas vraiment abouti à quelque chose et aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit je pense que cette pensée là a toute sa place et qu'elle est même peut-être un des instruments pour j'allais dire libérer l'individu des pouvoirs en place que ce soit les pouvoirs politiques ou économiques qui enferment chaque être dans une existence qui est régie par différentes peurs des peurs bassement matérielles je vais dire mais qui nous habitent tous et je pense que cette doctrine là qui dit que chaque individu en lui porte le divin et que s'il arrive à se connecter à cette composante là composante sur laquelle comme je disais tout à l'heure on n'est pas obligé de donner une définition de croyant on peut être athée et être dans cette mouvance là et bien je crois que faire des individus sans peur c'est faire une société meilleure et c'est libérer les individus donc aujourd'hui dans ce régime de la peur il y a un boulot énorme mais oui pour répondre à sa question je ressens le besoin forcément parce que cette pensée me semble tellement riche et quand je lis des textes gnostiques par exemple comme l'évangile de Philippe qui est un texte du troisième siècle il y a des pensées tellement riches là-dedans et quand je vois ce qui mine les gens autour de nous au quotidien ce qui les dévore de l'intérieur est-ce qu'il les empêche de s'épanouir je me dis là dans ces textes là il y a des réponses et ces réponses là on nous les a cachées voilà donc j'ai envie d'en parler d'où à mon humble avis l'importance de ces émissions que je consacre à des thématiques qui ne sont pratiquement jamais abordées ni à la radio ni à la télé exactement je ne sais pas si je vais pouvoir te poser des questions parce que les messages live continuent d'arriver régulièrement si on va y arriver parce que c'est quand même le sujet de parler de Marie-Madeleine et puis il y a deux appels au standard en attente bonjour qui est là oui bonjour qui est là vous faites le même coup tout à l'heure je laisse quand même Christian Doumerg répondre autant qu'il en a envie aussi longtemps qu'il en a envie c'est aussi le rôle de l'invité de répondre et d'apporter les réponses qui sont les siennes voilà bon Olivier l'abbaye de Prouille a été richement restaurée par Mgr Billard supérieur de Béranger-Saunière oui ou non ? oui c'est lui qui a comment dire entamé la restauration de cette abbaye qui demandait d'importantes rénovations et c'est lui qui a financé qui a posé la première pierre effectivement de l'abbaye de Prouille qui a été reconstruite à cette époque là entièrement et l'état dans lequel on peut l'avoir aujourd'hui est dû à cette rénovation impulsée par Mgr Billard alors juste pour votre information auditeur-auditrice je peux vous dire j'ai Christian Dumergue en face de moi il n'a aucune note sous les yeux et ça c'est assez remarquable merci constat rendre à Christian Dumergue c'est quitter à Christian Dumergue on va retenter le coup avec un appel au standard oh non vous me gonflez là si vous n'avez rien si vous n'avez pas de questions à poser laissez le standard tranquille et puis les internautes continuez s'il vous plaît au message live sur le site de la radio idfm98.fr je crois le numéro du standard si vous avez une question à poser 01 34 12 12 22 allez j'en viens quand même au principal objet de cette émission d'où est venue cette passion pour Marie-Madeleine Christian Dumergue alors Marie-Madeleine on a un tout petit peu parlé au début mais voilà j'ai un petit peu évoqué je voudrais que tu ailles un peu plus avant donc en fait c'est à Rennes-le-Château que je l'ai rencontré pour la première fois d'une certaine manière c'est pas une figure qui m'avait interpellé jusque là donc à Rennes-le-Château elle est omniprésente évidemment dans l'église et puis dans les constructions civiles de l'abbé j'ai commencé à lire des livres sur Rennes-le-Château dans l'énigme sacrée l'énigme sacrée qui est le premier ouvrage à avoir affirmé que le secret de l'abbé Saunière était un secret d'ordre religieux et que ce secret concernait le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine donc voilà ça c'est mes premières rencontres avec elle c'est une figure qui m'a fasciné d'entrée pour une raison que j'ai des explications personnelles mais enfin le personnage mythique ou historique ? un peu les deux alors c'est les deux c'est très clairement les deux alors pour finir sur pourquoi je m'y suis intéressé au point où j'en suis arrivé aujourd'hui c'est parce que d'un coup j'ai réalisé que par-delà cette histoire de mariage il y avait une remise en question totale du christianisme et en quelque sorte de deux millions d'histoires et c'est ce côté-là ce côté remise en question de l'histoire telle qu'on l'a toujours apprise qui m'a fasciné à travers ce personnage et notamment la découverte du fait que c'était quelqu'un qui avait été très important et qui avait été mis complètement de côté par le pouvoir voilà et ça redécouvrir quelque chose une figure qui a été mise à l'écart par le pouvoir je pense que ça m'a fasciné voir ce que ça remettait en question etc donc la fascination est partie de là alors question mythique ou historique les deux oui effectivement il y a bien un personnage historique qui est à l'origine de la figure de Marie Madeleine mais avec le temps cette figure est devenue mythique pourquoi ? parce qu'on sait quasiment rien du personnage historique ou très très peu et donc ça a facilité la construction d'une figure mythique comme pour beaucoup de personnages historiques le roi Arthur on sait qu'il y a un roi Arthur qui existait le roi Arthur qu'on présente dans le cycle du Râle est assez éloigné de sa figure réelle bon c'est pareil pour Marie Madeleine et pour tout un tas de personnages historiques nous irons plus avant dans le côté historique et le côté mythique Marie Madeleine Marco appelle au 0134 12 12 22 bonjour Marco bonjour nous vous écoutons oui je voulais vous dire Jésus n'avait pas de femme vous étiez un compagnon de Jésus ? je ne suis pas un compagnon je vous dis Jésus n'avait pas de femme alors allez-y expliquez-vous expliquez-nous vous vous racontez des choses Jésus n'avait pas de femme non mais monsieur Marco s'il vous plaît expliquez-vous et argumentez merci Jésus il était tout seul vous avez toujours monté Jésus tout seul il n'y a jamais de femme vous pouvez argumenter s'il vous plaît attends Christian parce que venir dire il n'en avait pas qu'en savez-vous avez-vous vécu avec lui l'avez-vous suivi quels sont vos arguments clairs, précis Marco que vous avez à apporter à notre connaissance et à celle des auditeurs c'est écrit dans la Bible la religion nous a toujours dit que Jésus n'avait pas de femme je ne sais pas où est-ce qu'il a essayé de chercher il m'avait abandonné celui-là bon alors je vais répondre je vais répondre bon un point c'est que moi je ne dis pas que Jésus a une femme déjà bon je l'ai raccroché non mais pour près c'est gratuit comme appel téléphonique on est d'accord et surtout il n'avait pas une femme il en avait des dizaines ce qui est un peu dérangeant c'est que personnellement je dis qu'il n'était pas marié justement donc sur le fond on est d'accord par contre sur l'argumentaire dire c'est écrit dans la Bible donc c'est vrai là par contre bon là je ne suis pas du tout d'accord la Bible ce n'est pas parole d'évangile ce n'est pas parole d'évangile ça défend une vérité ça défend un christianisme et c'est certainement pas le vrai christianisme c'est fou ce genre d'appel et d'intervention Jésus n'avait pas de femme ça n'est pas dans la Bible quand je demande à Marco d'expliciter davantage voilà il raccroche c'est pas sympa c'est ce qui est dommage alors s'il y a d'autres auditeurs enfin auditeurs qui sont choqués parce que je peux raconter je comprends qu'on soit choqués personnellement et simplement je suis ouvert au dialogue quand bien d'un il y aurait été marié on peut discuter de tout absolument de tout du moment qu'on respecte la pensée et les opinions de l'autre moi j'ai aucun problème à confronter mon point de vue à des points de vue à dire bien sûr à condition d'argumenter c'est complémentaire mais voilà il faut dialoguer c'est le principe je crois dialoguer argumenter mais c'est souvent c'est difficile j'ai déjà constaté ça tu l'as déjà constaté toi aussi tu n'es pas le seul de toute façon petite remarque de la dibe Jésus est un homme comme un autre pourquoi ne peut-on pas critiquer on ne fait pas acte d'apostasie pour ça exactement je pense qu'il y a différents blocages sans doute qui existent il y a des certitudes qui ne veulent pas être bousculées mais très franchement étant donné le dogme de l'église catholique moi je ne comprends pas que ça choque autant vraiment je ne comprends pas c'est quelque chose qui me surprend toujours il n'y a rien de contraire au dogme catholique dans le mariage de Jésus et pourtant ce n'est pas une théorie que moi je défends bien sûr mais toi ça ne te choque pas qu'ils aient eu des enfants non moi ce n'est pas enfin ce n'est pas quelque chose qui me choque je veux dire c'est si on regarde le Jésus des catholiques ce n'est pas quelque chose de choquant moi j'ai une vision gnostique de Jésus donc par rapport à cette vision là j'aurais tendance à dire que pour cette époque là Jésus peut-être n'a pas eu d'enfant à cause de ses convictions qui le dirigeaient vers un retrait du monde et une assaise assez particulière c'est l'historien qui parle ou c'est Christian Doumerg dans son intime conviction est-ce que l'historien ? c'est un petit peu les deux l'historien dans la mesure où si je dis ça c'est parce qu'on n'a aucun texte ancien qui effectivement parle du mariage de Jésus et de Marie-Madeleine moi le texte le plus ancien sur ce sujet que j'ai retrouvé date de 1886 donc on est à la fin du 19ème siècle avant j'ai rien retrouvé de tangible là-dessus on a des textes qui ont été rédigés à l'occasion de la croisade contre les albigeois contre les cathares par Pierre Desvaux de Cernay qui est un religieux catholique qui a suivi la croisade et qui en a fait une chronique dans cette chronique celui-là même qui a construit l'abbaye Desvaux de Cernay c'est lui qui l'a construit mais effectivement il vient Desvaux de Cernay c'est son point d'origine il vient comme tous les croisés du nord donc donc lui c'est un jeune religieux il suit la croisade et il en fait une chronique au jour le jour en quelque sorte avec une énumération assez sordide des différents massacres contre les cathares et il s'en félicite il disait très bien et ce qui est assez singulier dans sa chronique c'est qu'il part donc du sac de Béziers on est en 1209 c'est le tout début de la croisade on est le 22 juillet jour de la Sainte Marie-Madeleine et Béziers est pris par les croisés c'est la première prise les croisés massacrent l'ensemble des habitants toute la population pratiquement toute la population on sait qu'il y a 222 cathares mais les habitants ne veulent pas les dénoncer voilà par fraternité avec eux y compris les catholiques disent non on ne les livrera pas et quand les croisés voient ça ils ne les livrent pas on massacre tout le monde et Dieu reconnaîtra les siens c'est la fameuse phrase et donc toute la ville est saccagée et tous les habitants sont tués les chroniques de l'époque parlent de 22 000 morts les historiens aujourd'hui hésitent entre 10 000 et 20 000 ou 17 000 même s'il n'y en a que 10 000 enfin c'est quand même toute une ville qui est insacrée c'est 10 000 de trop c'est 10 000 de trop et là il n'y a pas d'erreur de localisation tout a bien été préparé tout est bien clair si j'ose dire c'est Béziers qui prie d'assaut oui parce que comme tu l'as dit et a juste raison les cathares enfin les habitants ne veulent pas délivrer les cathares voilà les croisés savent qu'il y a des cathares dans la ville ils ne représentent rien 200 personnes sur une population de 20 000 mais voilà on ne veut pas les livrer et donc la ville est saccagée pour ça et alors Pierre Desvaux de Cernay raconte cet épisode sanglant et il dit c'est très bien c'est le 22 juillet les habitants de Béziers sont massacrés le 22 juillet c'est bien fait pour eux parce que les cathares ont blasphémé contre Marie-Madeleine ils ont dit que c'était la concubine de Jésus alors dans cette phrase là c'est difficile de l'interpréter parce que le terme concubine tels qu'employés par Pierre Desvaux de Cernay semble effectivement vouloir dire que pour les cathares Marie-Madeleine était la compagne charnelle de Jésus simplement on sait que dans les textes agnostiques Marie-Madeleine était appelée la compagne de Jésus mais compagne spirituelle ça n'avait absolument rien à voir avec un quelconque mariage mariage dans le sens qu'on l'entend qui autorise les relations sexuelles exactement donc ce terme de concubine employé par Pierre Desvaux de Cernay en fait pourrait être une déformation du terme compagne on sait que Pierre Desvaux de Cernay est assez agressif contre les cathares il veut vraiment les mettre plus bas que terre donc dans ce texte on ne peut pas voir une preuve que les cathares affirmaient que Marie-Madeleine était la femme de Jésus voilà et ça c'est les traces les plus anciennes donc pour répondre à la question sur l'historien voilà ce que je dis il n'y a pas de traces anciennes d'un mariage de tradition concernant un mariage charnel entre Jésus et Marie-Madeleine et sur les convictions personnelles j'ai tendance à voir Jésus comme un mystique comme un Bouddha je pense qu'il était bouddhiste Jésus et partant de là je le vois plutôt détaché mais il est vrai qu'un certain nombre aussi de mystiques ont pu concilier vie spirituelle et vie plus matérielle donc je n'exclus pas totalement l'idée que Jésus ait pu se marier à Marie-Madeleine et ait pu avoir des enfants avec lui alors attends Christian comment interprètes-tu les noces de Cana toi ? alors les noces de Cana bon c'est vrai que la lecture traditionnelle qu'on en fait que fait l'école anglo-saxonne c'est de dire que c'est le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine non ça ne me satisfait pas complètement enfin c'est Jésus qui a invité si on regarde bien la description des noces de Cana c'est vrai qu'on dit bon Jésus a un peu la posture du maître de maison parce qu'il demande ceci il demande cela mais on parle aussi clairement de mariés qui ne sont pas qui ne sont très clairement pas Jésus il n'y a plus de 20 attends t'inquiète pas je vais faire un miracle oui c'est son premier miracle mais quel symbolique cela a-t-il pour toi ? ce sont là les premiers miracles pratiquement oui c'est le premier miracle c'est le premier miracle public de Jésus donc je pense qu'il y a une symbolique on peut lire les textes à différents degrés et pour moi la symbolique elle appartient au discours récurrent de Jésus ne vous souciez pas des réalités matérielles c'est quelque chose qui revient constamment dans son discours et là cette inquiétude les jarres sont vides n'en inquiète pas on s'occupe de ça et toi le ciel t'aidera oui en quelque sorte oui et puis Jésus a cette belle phrase est-ce que les herbes dans les champs s'occupent de savoir s'il va pleuvoir est-ce que les oiseaux s'occupent de planter des graines pour manger non tout leur arrive comme ça et il a cette recommandation là qui revient assez souvent en direction de ses disciples de dire ayez confiance et je pense que Cana c'est un peu ça aussi pour moi on revient au message live Jésus prêchait l'amour pas la haine comme certains autres nous sommes bien d'accord on est absolument d'accord nous sommes d'accord message de paix de solidarité de réconciliation exactement de tolérance absolue c'est ça le plus beau message exactement d'acceptation de la différence aussi je pense c'est quelque chose qui est central chez lui on voit qu'il y a des gens très différents qui viennent autour de lui et il ne rejette personne il ne juge personne mais il aime les femmes quand même il apprécie leur compagnie voilà pour être plus clair alors disons que enfin c'est après on peut faire différentes lectures de ça enfin bon tu ne connais les textes aussi bien que moi il est souvent entouré de femmes il est souvent entouré de femmes on le voit seul avec des femmes donc avec Marie Madeleine Marie de Bethany qui l'enseigne tout seul enfin l'épisode de la meilleure part où Marie est assise à ses pieds et l'écoute ils sont seuls tous les deux il y a l'épisode de la Samaritaine aussi la meilleure part je t'en prie c'est important parce que beaucoup d'entre nous ont oublié cet épisode de la vie de Jésus donc je vais le résumer brièvement Jésus est l'hôte de Marthe et Marie donc qui toutes les deux vivent à Bethany alors il y a toute une polémique est-ce que Marie de Bethany et Marie Madeleine sont-ils une même femme pour moi oui je réponds oui quasiment sans aucun doute là-dessus sans oublier qu'à cette période beaucoup de femmes s'appelaient Marie exactement oui c'est un prénom qui était assez répandu et tu fais allusion excuse-moi parce que je me sens un petit peu un petit peu trop muet Marthe elle s'occupe surtout du matériel alors voilà donc donc Jésus est invité par ces deux femmes chez elle et Marthe lui prépare à manger et Jésus donc est assis il parle et Marie Madeleine est assise à ses pieds et elle l'écoute donc à un moment Marthe qui est seule à s'affairer à préparer la cuisine le repas qu'elles vont offrir à Jésus ça commence à l'agacer un petit peu donc elle va voir Jésus elle lui dit bon écoute ça commence à bien faire ma soeur est là elle est assise à tes pieds moi je fais tout le boulot et elle ne fait rien et là Jésus prend la défense de Marie en disant Marthe tu t'agites pour pas grand chose c'est Marie qui a choisi la meilleure part alors c'est un épisode qui est très important d'un point de vue symbolique puisque très tôt en fait les exégèses y ont lu le modèle des deux vies proposées aux chrétiens Marie qui représente la vie contemplative donc qui est vraiment dans un autre monde déjà et puis Marthe qui représente la vie active mais l'épisode est encore plus important quand on étudie Marie-Madeleine d'un point de vue historique parce que sa posture assise au pied de Jésus elle a un sens très particulier à l'époque être assis au pied d'eux signifie être le disciple d'eux c'est une phrase qui revient souvent notamment chez Paul il dit j'ai été assis au pied d'un tel et donc il dit j'étais le disciple d'eux et là cette scène elle dit très clairement que Marie est la disciple de Jésus et donc c'est pour ça qu'elle est assise à ses pieds qu'elle l'écoute parler alors pour en revenir à la question Jésus et les femmes cette intimité là d'un rabbin puisque Jésus a certainement été rabbin enfin même si ça peut être discuté et d'une femme seule à seule dans la pensée juive c'est pas possible c'est pas possible c'est possible dans les milieux juifs félinisés mais pas dans le milieu juif traditionnel et c'est vrai que Jésus du point de vue du rapport à la femme est en rupture totale avec le monde juif traditionnel et il est en rupture avec la religion établie on va dire l'épisode de la Samaritaine c'est pareil la Samaritaine c'est une femme que Jésus rencontre près d'un puits elle est une Samaritaine donc c'est une secte on va pas rentrer dans les détails mais juive dissidente la dissidence se fait surtout au niveau de la reconnaissance des textes des textes reconnus par le clergé traditionnel ne sont pas reconnus par les Samaritains et donc quand les disciples rejoignent Jésus ils sont assez étonnés de le voir converser avec cette femme et leur étonnement dit clairement que bon un homme et une femme ensemble qui parlent c'est pas tout à fait normal dans leur conception religieuse et sociale voilà donc Jésus il casse il casse des conventions sociales et religieuses très clairement et avec les femmes ça c'est très clair il les considère comme d'ailleurs les gnostiques les ont considérés comme égales de l'homme et pouvant discuter de sujets spirituels d'égal à égal ce qui n'était pas le cas dans la pensée juive traditionnelle puisqu'on a des textes de rabbins de cette époque là qui disent qu'on s'est lié une fille c'est quelque chose qui n'est pas normal qui n'est pas sain tu penses que ça fait partie des griefs qui ont été émis à l'encontre de Jésus oui je pense que du moment qu'il y a un modèle social dominant et qu'un homme arrive avec des convictions qui se heurtent à cette vision qui est partagée par la plupart il commence à créer une vague un remous une agitation dire enfin je pense que quand on regarde l'histoire des femmes de l'époque de Jésus jusqu'à nos jours on voit bien que c'était très difficile pour les femmes d'arriver à une enfin la posture qui est la leur aujourd'hui dans l'antiquité certaines se sont faites tuer battues à mort parce qu'elles voulaient sortir du carcan là je pense par exemple Hypatie qui était une philosophe qui vivait à Alexandrie au 4ème siècle elle était la fille d'un philosophe elle même avait une connaissance de la philosophie extrêmement pointue précise elle a écrit d'innombrables ouvrages qui ont été brûlés elle donnait des cours et à l'occasion d'un de ces cours des moines donc chrétiens de la grande église sont arrivés l'ont embarqué en l'accusant de sorcellerie l'ont battu à mort ont amené son corps ailleurs ont brûlé son corps bon il y a une vraie violence contre la femme dans cette vision là de la société et de la religion et Jésus en disant bah non la femme doit pas être à cette place la femme elle est légale de l'homme il perturbe il perturbe l'ordre social il dit la femme elle a pas à se cantonner au gynécée elle a pas à rester à la maison elle peut aussi apprendre elle peut aussi avoir accès à la connaissance et bâtir sa vie comme elle le souhaite bon voilà Jésus a dit ça il y a 2000 ans les suffragettes l'ont revenu au 19ème siècle avec les réactions que l'on connait de la part de pas mal d'hommes je pense que c'est assez facile de comprendre que ça a été un des éléments qui a poussé le pouvoir à dire Jésus ça suffit et tu sais comme il est difficile de se replacer dans le contexte historique de cette période là il reste des écrits bien entendu mais regardez en 2008 ce qui se passait à cette période là pour nous c'est un monde totalement différent oui bien sûr exactement c'est un monde très différent alors pour peut-être pour préciser aux auditeurs quelle pouvait être la position de la religion face à la femme elle a hérité de ça de toute façon la religion je rappelle que les femmes ne peuvent pas être prêtres dans l'église catholique les textes du Nouveau Testament qui ont été donc qui succèdent aux évangiles les évangiles où la femme occupe une place importante sont très durs par rapport à la femme les épîtres aux Corinthiens par exemple qui dit qu'une femme n'a pas le droit de parler dans une assemblée qui parle de Paul enfin de Paul oui voilà je parle de Paul oui mais Paul a été un des grands pourtant pourtant théoricien du christianisme de la grande église et alors il dit clairement il dit clairement une femme ne peut pas parler dans une assemblée c'est à dire elle ne peut pas prendre la parole publiquement y compris pour poser une question sur un sujet qu'elle n'aurait pas compris et Paul dit si une femme a une question à poser eh bien elle attend de rentrer chez elle et arriver chez elle elle pose la question à son mari mais elle ne prend pas la parole en public donc il y a vraiment une peur de l'émancipation féminine et ça c'est le contexte de l'époque oui mais pas grand chose qui a changé aussi peu il n'y a pas grand chose qui a changé enfin bon heureusement au XXV siècle on arrive à dépasser certains clivages quoique dans certains pays c'est encore très sectaire oui non mais ça oui je parle pour l'occident mais encore bon je ne sais pas si tous les clivages sont dépassés Adib revient à Rennes-le-Château mais j'aimerais bien que nous puissions avancer quant à la figure de Marie-Madeleine aussi bien mythique qu'historique comment procédez-vous dans vos recherches pour retrouver des éléments alors que l'histoire est réécrite depuis presque 2000 ans ? c'est une bonne question c'est vrai que je pense qu'elle est légitime alors l'histoire est réécrite depuis oui c'est vrai depuis 2000 ans mais je pense qu'on peut rien ne disparaît sans laisser de traces voilà ça c'est le dogme fondamental de cette recherche c'est qu'il reste toujours des traces aussi infimes soient-elles et avec une certaine persévérance on peut au fil de différentes recherches en bibliothèque en archive etc tomber sur des documents qui sont passés à travers les filtres et qui contiennent des indices alors évidemment quand on se lance dans cette recherche il ne faut pas je crois espérer retrouver le document qui dirait bon ben voilà Jésus a fait ceci Marie-Madeleine a fait cela ils sont arrivés là non on va pouvoir retrouver que des indices des petites pièces du puzzle mais ces petites pièces une fois qu'on les agence elles commencent à nous donner une image alors qui est très imparfaite qui est très lacunaire mais lorsqu'il y a un agencement cohérent on voit apparaître quelque chose voilà c'est dans la manière de procéder je pense ça répond en partie à un message d'Olivier il y a déjà il y a déjà un peu de temps quels sont les éléments Christian Dumergue qui permettent de dire que Marie-Madeleine aurait pu accoster à Narbonne alors on anticipe vachement sur l'émission on anticipe vachement sur l'émission avec ton livre La tombe perdue peut-être que il faut faire un rappel peut-être pour tous les auditeurs parce que c'est peut-être un légendaire que tout le monde ne connait pas donc dans les traditions qui ont été admises par l'église à partir du Moyen-Âge Marie-Madeleine finit sa vie dans le sud de la France elle aurait quitté la Terre Sainte une dizaine une quatorzaine d'années après l'épisode Jésus elle aurait été jetée dans une embarcation sans vol ni rame et donc cette embarcation aurait été amenée par un miracle à Marseille et elle aurait terminé sa vie dans la région de Marseille voilà ça c'est les légendes qui sont colportées par l'église au Moyen-Âge et qui ont on reviendra là-dessus c'est peut-être long d'abord des sujets maintenant là qui ont une origine historique certaine et tout à l'heure je dirai pourquoi je le pense alors l'église quand elle a réutilisé ce légendaire au Moyen-Âge en fait a certainement déplacé le point d'arrivée de Marie-Madeleine et le point d'arrivée de Marie-Madeleine n'est sans doute pas Marseille mais plutôt Narbonne alors qu'est-ce qui me conduit à dire que c'est Narbonne ? quand on suit le périple de Marie-Madeleine on apprend qu'elle est arrivée à Rome Rome où elle a semble-t-il d'après un certain nombre d'indices passé un certain nombre d'années alors c'est le seul point sur lequel je suis en total désaccord avec toi à propos de Tibère oui nulle part je n'ai retrouvé et j'ai cherché en bibliothèque comme sur internet ce n'est pas possible historiquement parlant et date parlant qu'elle ait pu rencontrer Tibère c'est là où je les attends au tournant au virage oui effectivement alors il y a deux choses à préciser là-dessus c'est qu'il y a donc des légendes qui affirment que Marie-Madeleine s'est rendue jusqu'à Rome pour rencontrer Tibère et qu'elle voulait demander à Tibère la réparation de la mort de Jésus alors c'est vrai que d'un point de vue chronologique c'est très très serré on va dire parce que Tibère meurt en 37 Jésus est censé être mort enfin on dit en 33 bon mais ça il y a un très très grand flou là-dessus parce qu'on ne sait pas vraiment quand il est né on dit qu'il est mort à 33 ans donc s'il est né en 0 il est mort en 33 mais il est certainement né un petit peu avant 0 donc il est sans doute mort un petit peu avant 33 donc Marie-Madeleine a pu rencontrer Tibère la seule personne qui n'a pas pu revenir je reviens là-dessus je t'interromps mais c'est pas volontaire de ma part nulle part nulle part il ne reste des écrits de cette rencontre avec Tibère ou alors si tu as un écrit je t'en prie faisons bénéficier et l'animateur et les auditeurs oui alors l'écrit le plus ancien c'est un texte du 3ème 4ème siècle c'est un évangile apocryphe et dans cet évangile c'est l'évangile de Nicodème Marie-Madeleine au pied de la croix quand elle voit mourir Jésus elle dit je vais me rendre à Rome voir César alors César c'est le mot qu'on emploie pour désigner l'empereur donc au moment où elle a prononcé parole Tibère est au pouvoir donc dans ce texte 3ème 4ème siècle Marie-Madeleine dit je vais aller à Rome voir Tibère on a tout un tas sinon de traditions qui ont surtout survécu en fait en Grèce qui parlent de cette rencontre de Tibère et de Marie-Madeleine on a des historiens comme Glickes qui la présente comme étant réelle alors maintenant c'est vrai que ça se heurte à un problème c'est qu'on n'a aucun texte aucune vie de Tibère qui parle de cette rencontre de Marie-Madeleine et de l'empereur plusieurs remarques aujourd'hui Jésus c'est une figure planétaire Marie-Madeleine est une figure planétaire à l'époque on est loin d'être dans cette configuration Jésus est un agitateur local dans la région de Jérusalem à Rome ce n'est pas une figure qui est connue il faudra des siècles pour que la figure de Jésus s'impose donc que les historiens n'aient pas consigné un entretien entre Tibère sur lequel on n'a pas non plus énormément de renseignements historiques on a la vie qu'en casse Swetone mais Swetone est un historien romain qui va noircir considérablement le visage de Tibère donc ce n'est pas non plus qu'un empereur sur lequel on est documenté au jour le jour voilà ce que je veux dire et que les historiens n'aient pas prêté attention au fait que Tibère l'empereur l'homme le plus puissant de l'Empire romain rencontre une femme qui vient pleurer la mort de son messie à Rome ce n'est pas vraiment étonnant c'est des anonymes il n'y a pas il n'y a pas de conséquences politiques enfin c'est quelque chose c'est un entretien en plus qui s'est fait sans doute en privé donc qu'on n'en retrouve pas des traces chez les historiens romains ça se tient et à la limite c'est même normal donc tu as bien compris mon objection donc j'ai bien compris ton objection ce que je veux préciser par contre c'est qu'on a une tradition chez les pères de l'église donc dès le deuxième troisième siècle nombreux d'entre eux disent que Tibère était favorable au christianisme et qu'il avait même voulu diviniser Jésus c'est une tradition qui est assez précoce on la trouve chez Tertullian on la trouve chez plusieurs pères de l'église tu bouges tellement les mains on croirait que tu es italien alors que tu es du sud de la France je viens de suite tu as un peu déréglé le micro si tu peux lui donner un petit coup voilà non ça continue encore non ça continue voilà et donc cette tradition là est quand même assez troublante parce qu'il relie Tibère au christianisme et à Jésus et on peut se demander vraiment d'où ça vient alors ça c'est un point l'autre point celui qui n'a pas pu rencontrer Tibère c'est Pilate et Pilate pourtant j'en fais un acteur fondamental il est arrivé après la mort de Tibère ça on le sait il y a un message là important de Balouar qu'est-ce qui concrètement vous permet de dire que Jésus est né un peu avant l'an zéro vous me paraissez bien sûr de vous là et je vais vous énerver là mais Jésus a-t-il réellement existé je crois que vous avez vaguement abordé la question tout à l'heure mais j'ai vaguement écouté merci alors oui bon je ne suis pas je ne suis pas particulièrement affirmatif sur avant zéro enfin ça c'est des calculs qui ont été faits par nombre d'historiens tu n'es pas le premier à en parler non non ça je ne suis pas le premier à en parler un certain nombre d'historiens c'est basé sur l'histoire du calendrier qui amène à situer l'an zéro puisque l'an zéro n'existait pas évidemment avant qu'on le définisse et quand les historiens se sont intéressés à cette question ils se sont pour la plupart arrivés à la conclusion qu'il y avait un décalage temporel dans le temps de 3 à 5 ans bon quelque chose qui n'est pas énorme et bon ça ça a été dit plusieurs fois mais c'est un point de détail sur l'autre partie de la question a-t-il réellement existé oui il y a eu longtemps notamment à l'époque des lumières évidemment l'idée que Jésus était un mythe et donc il y a eu une lecture mythiste de Jésus qui se basait sur un certain nombre d'éléments comme les douze apôtres par exemple ça renvoie une symbolique les douze apôtres comme les douze signes zodiaques etc donc Jésus est un mythe aujourd'hui tous les historiens à peu près au moins 95% des historiens sont d'accord pour dire que Jésus existait on n'a pas évidemment de comment dire il n'y a pas d'enregistrement il n'y a pas de films il n'y a pas d'écris de sa main qui ont été retrouvés il n'y a pas d'inscription de l'époque évoquant Jésus qui ont été retrouvés mais il y a un certain nombre d'éléments convergents qui permettent aujourd'hui de dire qu'il y a bien un homme qui s'est appelé Jésus qui a eu une importance certaine à cette époque là en Judée qui a rassemblé autour de lui des disciples suffisamment de disciples pour inquiéter le pouvoir en place c'est le chef d'une bande qui foutait le bordel en quelque sorte on peut dire ça comme ça c'est comme ça divulguèrement oui très divulguèrement il arrivait dans une région où tout s'appelait à peu près calme bouclé ficelé organisé gatorisé et lui vient avec des propos qui sont relatés par pas mal des historiens il n'y a pas que Flavius Joseph je veux dire il y en a d'autres oui non et puis bon les historiens ont trouvé par exemple que Pilate enfin Pilate par exemple on est sûr qu'il existait alors que ça a longtemps été remis en question il y avait des traces chez Flavius effectivement mais on disait bon c'est peut-être enfin c'était à peu près reconnu par tout le monde mais on disait peut-être des ajouts etc etc et puis en 1961 en 1961 on a retrouvé une inscription à Césarée qui parle de Pilate qu'il présente comme préfet de Judée donc ces personnes là ont existé la question que se posent les historiens aujourd'hui c'est savoir qui a été Jésus voilà et là personne n'est d'accord c'est à dire que pour certains c'est un agitateur politique pour d'autres c'est un leader mystique et puis voilà pour d'autres encore c'est le fils de Dieu mais là on sort de l'histoire mais pour les historiens il a existé il n'y a pas un doute à avoir là-dessus le dialogue entre Pilate et Jésus quand Pilate pose la question à Jésus certains disent que tu es le fils de Dieu Jésus ne répond rien il répond simplement c'est toi qui le dis exactement là il y a une espèce de défiance et comment dirais-je de contredit à ce que affirme haut et fort l'église catholique Jésus ne dit jamais nulle part qu'il est le fils de Dieu non et quand on lit bien les évangiles il y a beaucoup de démentis aux affirmations de l'église catholique et on comprend d'ailleurs pourquoi à ce moment là pendant très longtemps l'église n'a pas vraiment tenu à ce que les croyants lisent les évangiles qui étaient reconnus par elle c'est longtemps resté en latin avant d'être traduit en langue vulgaire donc compréhensible par tout le monde et puis du moment que ça a été accessible on a suivant les évêchés des consignes très strictes au Moyen-Âge à l'époque moderne on ne peut pas posséder la Bible comme ça comme aujourd'hui il faut une lettre d'autorisation de l'évêque etc c'est pas quelque chose qui apprendra la légère l'église sentait bien que dans les évangiles eux-mêmes il y avait quelque chose qui ne cadrait pas vraiment avec son dogme et c'est vrai que la seule lecture des évangiles a quand même été à l'origine de pas mal d'hérésies alors les messages là ils continuent mais c'est bien ça alimente le débat on arrivera avant 6h à percevoir un peu mieux qui était Marie-Madeleine si Jésus était né à notre époque n'aurait-il pas été interné en hôpital psychiatrique non parce que ça dépend qu'est-ce qu'on entend par là j'ai pas la vision d'un Jésus complètement illuminé dans sa présentation je pense que Jésus pour moi a été très influencé par le bouddhisme on sait que le bouddhisme était connu en judaïe à cette époque là alors il était parfaitement connu donc l'image que j'ai de lui c'est plutôt voilà l'image de quelqu'un d'un bouddhiste éveillé d'un bouddha qui quand même un peu révolutionnaire révolutionnaire oui parce que mais révolutionnaire parce que parce qu'il est dans l'action il est pas dans la non de l'action il est un homme qui dit il y a un autre principe que les principes qui régissent la vie en société et ça la société doit le comprendre voilà donc il y a en quelque sorte un bouddhiste lui qui qui est sorti de son monastère et qui va prédiquer cette vérité là à tout le monde et ça ça bouscule parce que le mode de vie qu'il défend est forcément différent du mode de vie qui est admis par la société de son temps mais je crois que la contestation on a vu ça en Asie les moines bouddhistes qui vont manifester qui sont réprimandés etc c'est la vérité spirituelle qui dit il y en a marre de ça il y en a marre de cette dictature c'est les moines bouddhistes qui ont pris l'initiative de ces révoltes là et pourquoi ils les ont prises parce qu'ils ont accès à un état de conscience qui font qu'ils n'ont pas peur et moi Jésus je le vois comme ça comme quelqu'un qui n'a plus peur qui libérait de la peur et qui dit ça suffit ce système là voilà donc en ça il est révolutionnaire Jésus reviens pas s'il te plaît parce que là c'est pas en l'hôpital psychétrique on te remettra sur la croix oui et puis je pense que surtout on ne le fera pas passer à l'antenne c'est encore le meilleur moyen aujourd'hui d'écarter les contestataires un appel pour passer à l'antenne bonjour qui est là allô oui bonjour Farid ah tu n'as pas raccroché donc je te signale que nous parlons ce soir de Marie-Madeleine de Jésus et accessoirement de Rennes-le-Château mais l'émission est surtout consacrée à Marie-Madeleine et à Jésus ah ben d'accord ben moi je trouve que Jésus c'est quand même l'homme le plus important d'abord c'est quand même lui le le principal et je pense que Jésus il devrait revenir parce que franchement là on commence à l'attendre depuis trop longtemps et je ne voudrais pas que il s'attarde un peu trop longtemps parce que ça devient pénible as-tu connaissance de l'existence de Marie-Madeleine Farid j'en ai entendu parler mais je ne sais pas qui elle est précisément je sais que c'est une très sainte femme est-ce que c'est sa sa soeur sa mère sa cousine je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas d'un point de vue tu vas regretter tu vas continuer de regretter de ne pas pouvoir capter IDFM ah oui non mais je n'arrive pas à vous avoir je déménage dans quelques jours dans quelques jours l'émetteur va retrouver toute sa puissance et vous pourrez retrouver la radio surtout Paris je me cultive avec vos émissions et ce serait vraiment dommage que je ne puisse pas vous capter parce que là je ne suis pas malheureusement et ça me frustre beaucoup et je pense que Jésus c'est quand même un des hommes les plus importants dans notre humanité et le fait qu'il ne revienne pas tu crois qu'il a envie de revenir sérieusement je crois qu'il devrait nous sauver parce que attends mais t'es pas assez grand pour te sauver tout seul mon gars vous attendez toujours que le sauveur arrive et vous vous faites quoi que fais-tu toi moi je fais je fais ce que je peux mais comme je ne peux pas grand chose je ne suis pas Dieu non mais attends ça n'a rien à voir non mais attends je te taquine Farid c'est bien parce qu'on compte toujours sur l'arrivée du sauveur et nous alors je crois qu'on est obligé de se rattacher à quelque chose mais pourquoi se rattacher soyez libre non non je suis libre je suis pas complètement tu sais je suis un type ordinaire je n'ai rien de pire ou de meilleur qu'un autre je suis comme tout le monde message de Balwarf important merci merci Balwarf arrêtez d'attendre Jésus arrêtez d'attendre tout court Jésus étant chacun de nous c'est ce qu'il s'est tué à nous dire c'est en même temps humoristique c'est en même temps humoristique et plein de bon sens mais c'est très vrai c'est très agnostique comme principe ça je peux développer là dessus sur le principe non mais c'est vrai que si il revenait je crois que ça mettrait fin à toutes les polémiques mais non si ma tante en avait ce serait mon oncle je répète ça depuis des années il faut arrêter avec les si sérieusement et si on changeait de président de la république et si on était plus fraternel et si on était plus solidaire mais arrêtez de dire si soyons soyez bah oui mais depuis le temps que nous sommes ça n'a rien changé ah bah oui mais bon si chacun ne fait pas un effort si si chacun ne fait pas si chacun fait un effort mais chacun fait des efforts seul de son côté oui nous voilà partis dans une discussion mystico-philosopho christianito-philosophique tout se rejoint parce que d'un point de vue si on regarde d'un point de vue romanesque si tu veux là à ce moment là on peut comment on peut toujours raconter des histoires mais fondamentalement je crois que l'homme quel qu'il soit sur cette planète n'aspire qu'à une chose c'est d'être au paradis et malheureusement sur cette terre le seul paradis ah non on va encore se prendre la tête le paradis il est ici Farid point barre si vous voulez les uns et les autres en faire un enfer c'est votre problème bah disons que tu réponds christian oui oui non mais moi enfin je suis d'accord je pense que là enfin on touche à quelque chose à ce que je pourrais appeler le grand détournement opéré par l'église c'est à dire que dans le message de Jésus et dans le christianisme agnostique on a l'idée que chacun a le Christ en lui donc pour pour les pour les agnostiques Jésus est un homme comme tout le monde simplement il a suivi un enseignement il a suivi une ligne de vie et par sa pratique par sa connaissance du divin on va dire il a réussi à se dégager de la condition humaine traditionnelle à s'éveiller à devenir le Christ et l'agnostique disait que chacun s'il suivait le message de Jésus pouvait devenir un Christ à son tour alors l'église a dit à propos de ça oulala les orgueilleux ils disent qu'ils peuvent devenir Christ c'est le péché d'orgueil etc etc mais non enfin c'est pas du tout ça c'est cet enseignement là du christianisme disait simplement que chacun avait une composante divine en lui et que chacun pouvait donc réveiller ça alors qu'est-ce que ça avait de dangereux ? question pourquoi Farid ? tu t'appelles Farid alors que tu t'appelles Jamel pourquoi tu changes de prénom ? c'est parce que je reçois des messages taquins à ton endroit mais oui mais s'il te plaît ça fait rire mais au fond alors que tu es quelqu'un qui est plein de bon sens et que j'apprécie je te le dis depuis des années pourquoi t'appeler Farid puisque tu t'appelles Jamel ? est-ce encore un échappatoire ? non non mais ça si tu veux en fait le compte je ne m'appelle ni Farid ni Jamel ah bon d'accord bon tu vois il y a plein de gens qui viennent avec un pseudo non mais on s'en fout on s'en fout mais garde promis je ne t'appellerai plus jamais Farid mais je t'appellerai Jamel voilà et puis on a le droit de changer de prénom oui mais on a tous les droits la religion peut changer de prénom moi ce que je voudrais franchement c'est que tu vois Jésus dès qu'il est arrivé il s'est fait descendre donc d'une certaine façon la vie elle a mal commencé elle a commencé par un crime et pourquoi ? la vie de qui ? de Jésus est-ce qu'il a accompli les écritures ? elle a fini par un crime elle n'a pas commencé par un crime est-ce qu'il a accompli les écritures ? Christian on a essayé de dire qu'il a accompli les écritures je ne crois pas que Jésus était dans une logique de dire je vais me faire crucifier pour accomplir les écritures ça c'est la lecture de l'Église l'idée qu'il faut se sacrifier que Jésus s'est sacrifié pour tout le monde etc ça c'est une déformation oh bah tiens je vais naître et puis je vais me sacrifier pour cette bande de cons oui je ne crois pas que c'était du tout c'est pas le discours mais le langage c'est absolument pas le discours le discours de Jésus n'est pas de dire allez vous faire tuer allez vous faire martyriser c'est pas ça le discours de Jésus c'est changer le monde voilà c'est tout il ne l'a pas changé puisque le monde il est toujours pareil depuis qu'il est advenu ou plutôt depuis qu'il est arrivé et qu'il s'est fait crucifier est-ce que le monde a fondamentalement changé ? non il est resté on va dire à peu près le même avec toujours des hommes asservis et puis des hommes qui tiennent le pouvoir qui utilisaient les autres il n'y a pas eu de changement mais il y a eu un message et je pense que les mots finissent toujours par se concrétiser par quelque chose enfin il y a des mots qui traversent l'histoire ils sont prononcés à une époque donnée et puis ils sont compris et actés à une autre époque et je crois qu'aujourd'hui on est dans une époque où on pourrait peut-être profiter d'un contexte qui n'est pas extraordinaire pour justement mettre en pratique ce message-là alors Jamel il y a un autre appel en attente tu raccroches ou tu continues de rester ? je vais écouter d'accord bonjour qui est là ? oui c'est Charles bonjour Charles la voie est décidée je suis entièrement d'accord avec Farid et Jamel Jésus est important c'est pour ça que je voulais lancer un appel Jésus revient vite Mahomet veut nous tuer comment ? Jésus revient vite Mahomet veut nous tuer c'est de la provoque c'est de la provoque bien sûr avec le cher dans le monde la bordele des merdes au moins Jésus était sympa ils l'ont bousillé voilà c'est une proposition oui si quelqu'un veut vous l'entendre je reviendrai à l'antenne d'accord à tout à l'heure Charles je voudrais simplement dire à Charles avec l'humour qu'il a je crois qu'il me cherche mais Jésus n'oublie pas qu'il n'a pas été tué par les musulmans non non mais attends on va peut-être pas entrer dans ce genre non non mais attendez mais vous êtes obsédé quoi avec ça non 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 mais si écoutez les messages live de Balloir par exemple changez le monde en vous changeant vous même oui oui mais de toute façon Marc 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 Polo Marc Polo je ne crois pas en Dieu je me porte bien de plus je ne fais pas de mal à mes voisins comme certains croyants au nom de Dieu ou d'un autre oui mais enfin beaucoup beaucoup sont en train de prendre pour eux ce dont nous parlons ça vous chatouille ou ça vous gratouille de toute façon de toute façon qu'on soit croyant athée ou pas nous sommes sur le même bateau donc à partir de là ce n'est pas un gage de bonté parce qu'on est d'une religion ou d'une autre ou athée quelle qu'elle soit absolument d'accord donc en fin de compte je crois que le vrai truc en fin de compte c'est la spiritualité tout court et qui n'a aucune étiquette si ce n'est que chercher pourquoi nous sommes là où allons-nous d'où venons-nous oui d'accord on est vraiment d'accord avec ça tu vois il arrive d'avoir des écarts de lucidité à Jamel de temps en temps ça c'est très vrai Marc Marc envoie un message l'islam n'existait pas sous Jésus Jamel non l'islam n'existait pas sous Jésus c'est pour ça que je dis que lorsqu'on veut attaquer quiconque il faudrait d'abord savoir si le début des religions ont été sans crime et aujourd'hui on est en train de dénigrer bien entendu il y a des individus qui se prétendent ou réclament d'une religion d'une étiquette et qui font du mal tu es musulman ou tu es athée Jamel ? non non je ne suis pas athée je suis en quête de agnostique plus exactement parce que je t'ai écouté dans d'autres émissions et dire que tu étais agnostique et je ne suis pas tout seul Adib le confirme oui 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 agnostique c'est à dire je suis quelqu'un en recherche maintenant j'ai bien entendu des origines par rapport à ma naissance et puis ma famille moi j'aurais bien aimé savoir s'il y avait dans l'islam une Marie-Madeleine j'ai lu un texte quelque part je le lirai un petit peu plus tard en préparant l'émission j'ai trouvé quelque chose d'assez ressemblant oui non enfin Marie-Madeleine n'est pas mentionnée a priori il y a Jésus il y a Marie la mère de Jésus mais Marie-Madeleine non 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 il y a Marie c'est Marie oui voilà c'est la mère de Jésus il y a de très beaux passages pour conclure pour conclure que nous revenions à Marie-Madeleine oui de toute façon moi j'ai entendu dire que les premiers premiers couples soi-disant c'est une invention parce que il n'y a pas eu un couple à la base mais attends c'est un autre sujet ça Jamel ne mélange pas tout d'accord c'est vrai je ne connais rien donc je vais vous laisser en tout cas je vous dis une seule chose c'est que de toute façon nous sommes ici pour un temps déterminé et la suite rendez-vous d'autre côté pour voir si tout ce qu'on dit là si c'est vrai personne ne le sait Jean-Jean-Jean-Mort tu viens d'en tirer les pieds Jamel d'accord écoute on verra et toi tu me tireras la langue j'allais dire qui mourra qui mourra verra salut Jamel allez bonsoir au revoir je l'aime bien cet auditeur il est plein de contradictions mais en même temps on sent bien qu'il est en recherche et que c'est important pour lui de s'affirmer en venant prendre la parole dans un micro c'est vrai oui c'est vrai tu as raison Waldoir tu as raison c'est à nous de rechercher le divin comme tu le disais tout à l'heure et le divin est en nous exactement je pense que dire qu'il est à l'extérieur c'est permettre à une institution telle que l'église de s'installer en disant moi je détiens les clés du divin et donc dire il y a des intermédiaires entre chaque individu et le divin ce qui n'est pas vrai mais dire qu'il y a des intermédiaires c'est tenir les individus sous une tutelle alors je reviens à Marie-Madeleine oui ah oui il y a une nouvelle série sur Arte en ce moment je ne sais pas tu as Arte l'apocalypse oui Gérard Mondia et Gérard Prieur qu'en penses-tu de ces deux de ces deux alors là l'apocalypse s'est passé hier le premier je ne l'ai pas vu pas encore pour leur précédente réalisation c'est un travail intéressant c'est un travail pointu avec des chercheurs reconnus que ce soit Jésus contre Jésus par exemple je trouve que le travail était intéressant il est académique dans la forme très académique même mais c'est un une bonne réalisation une bonne investigation avec avec je pense des données qui sont tout à fait intéressantes et qui peuvent alimenter une recherche sur l'origine du christianisme ça peut être une invitation pour aller voir plus loin après sur certains points donc une série à suivre alors sur l'apocalypse je ne peux pas dire je n'ai pas vu le premier mais les précédentes étaient bien et apparemment c'est dans la continuité donc oui a priori un appel au 0134 12 12 22 bonjour oui bonjour enfin bonsoir c'est Richard bonsoir Richard oui comment dire je suis captivant parce que bon et comment dire reine le château on sort la sport moi pour mon compte j'apprécie le boulot que tu fais Jean-Claude parce que là c'est vraiment même si c'est toujours le même thème mais là c'est particulièrement enrichissant alors bon là ton interlocuteur c'est monsieur Christian Doumerg oui Christian Doumerg d'accord alors lui sa thèse si je comprends bien c'est c'est le comment dire reine le château serait dépositaire du corps de Marie-Madeleine c'est ça et de Jésus oui voilà l'hypothèse que je défends c'est alors c'est pas reine le château même évidemment c'est dans l'environ reine les bains que reposerait la tombe de Marie-Madeleine et de Jésus voilà donc c'est ça parce que voilà oui oui alors voilà donc c'est pas uniquement de Marie-Madeleine c'est peut-être également le tombeau de Jésus exactement et ce n'est pas uniquement reine le château parce que je défends l'idée que Marie-Madeleine a ramené le corps de Jésus qui a disparu de la tombe et donc la question se pose ah oui d'accord ok très bien parce que effectivement bon le fait que bon qu'on puisse trouver le corps de enfin le tombeau de Marie-Madeleine disons en soi-même comment dire bon j'ai écouté certains commentaires de dignité ecclésiastique disons c'est pas ça qui les troublerait non non bien sûr que non vu que enfin l'église a honoré le faux tombeau de Marie-Madeleine à Saint-Maxime en Provence pendant des siècles donc il le reconnaît toujours aujourd'hui comme étant le vrai tombeau de Marie-Madeleine donc ça il n'y a rien de dérangeant effectivement là-dedans pour l'église par contre pour le tombeau du Christ ça ça change la donne ah bah là carrément vu que le dogme de la résurrection tombe en miette voilà alors voilà là on est au coeur comment dire effectivement de l'énigme alors si cette thèse est sûre parce que j'ai fait la montère moi ce qui m'intéresse j'aime bien un petit peu j'aime bien quand je m'intéresse à ce sujet depuis pas mal de temps et puis bon je veux voir j'ai un peu comment fait l'inventaire de toutes les thèses en présence alors bon la thèse extraterrestre vous avez entendu parler ah oui bien sûr ça je l'ai entendu parler la thèse du Graal oui du comment dire de la ah comment on appelle ça tu sais le truc des juifs large d'alliance peut-être la ménorra la ménorra le trésor des cathars le trésor des templiers bon oui alors comment dire par contre j'ai appris enfin bon j'espère que tu pourras l'inviter ce monsieur Falgioli qui renouvelle le sujet d'une autre manière parce qu'il y avait quand même une connotation avec comment dire trois secrets dont là comment dire serait lié également à la descendance du but d'Anga et qui serait également là-bas à Rennes-de-Château bon enfin ça c'est poursuite au prochain événement hein Jean-Claude comment dire au prochain événement tu me reprocheras de toujours aborder les mêmes sujets alors je voulais simplement dire j'ai un peu tiqué parce que je fais en sorte je fais en sorte ah c'est ce que tu as dit tout le monde a entendu tout le monde est témoin que j'abordais toujours les mêmes sujets non 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 mais j'essaie au contraire moi j'en demande oui d'accord bon d'accord moi ce que j'aime bien c'est d'ouvrir parce que là il se passe quelque chose là-bas alors moi personnellement bon comme ça me captive je ne fais aucune thèse là-dessus mais ton intercuteur la fois dernière lui avait oui il y a la thèse aussi des comment de la descendance mérovagienne à partir de Sigisbert 4 bon alors moi bon évidemment bon c'est intéressant toutes les thèses parce que là à savoir laquelle va l'emporter alors moi je reviens un petit peu aux fondamentaux c'est-à-dire il y a Nostradamus et la prophétie des papes bon comment dire alors Nostradamus la grande thèse c'est effectivement le grand monarque oui mais enfin Nostradamus enfin oui il y a le grand monarque donc ça c'est une des prophéties qui a le plus inspiré Plantard celle du grand monarque il y a du grand roi non c'est Nostradamus moi je parle pas de Plantard parce qu'il est bien après Nostradamus non mais ça évidemment qu'il ne s'y vive pas à la même époque mais ce que je veux dire c'est que Pierre Plantard était un adepte de Nostradamus et que lui-même s'est pris à un moment donné très certainement pour le grand monarque annoncé par Nostradamus d'accord on va être surpris pour Jésus-Christ le Christ de Montfavelle et tout ça et lui il est mort il n'est jamais ressuscité bon enfin non mais là ok là on tombe sur des sur des doudingues bon par contre non mais par contre donc je reviens en prenant la moto parce que Nostradamus a quand même écrit il le dit qui a consacré trois centuries au destin du futur grand monarque alors bon donc qui émanerait effectivement d'une souche nérovagienne bon alors donc ça confirmerait un petit peu cette résurgence là de la comment dire alors je ne sais pas si c'est Jésus-Bert ou si c'est comment dire ben si ça remonte aussi à Clovis parce qu'il suffit de relire la prophétie de Saint-Rémy oui mais enfin le roman des sacres qui annonçait le retour de enfin à la fin des temps de enfin un petit peu l'achèvement de sa de sa comment dire descendance bon avec le retour enfin donc de ce fameux que Nostradamus parle enfin du roman l'arc bon enfin bon alors et puis il y a quand même autre chose en parallèle alors là ça plutôt se débalise dans le temps le valois te fait dire hé Richard tu peux passer la cinquième comment ? non c'est pas grave non non mais bon chacun 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 va à sa vitesse de croisière oui oui bon enfin là c'est c'est quand même chacun bon parce qu'il ne va pas oui enfin au moins en moins qu'il s'est construit le restant le restant c'est du mot plus ou moins douteux enfin bon par contre à l'enjoiner aussi donc alors avec alors donc moi mes balises dans le temps c'est la prophétie des papes bon c'est mal acquis oui mais ça n'a rien à voir avec notre émission on en est assez loin non 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 c'est pour dire oui c'est pour un manteau sinon on te dirait oui tu es en plein dedans mais là tu es un peu à côté parce que tu ne veux pas directement limité à ta petite surface de Rennes-le-Château de Rennes-les-Basses je veux dire non mais c'est pour montrer tout fait allusion alors je ne vous approchis pas pourquoi c'est une balise bon je vais te dire dans le temps puisqu'on est théoriquement ces derniers pas mais le sujet c'est Marie-Madeleine c'est même pas Rennes-le-Château oui oui je veux te dire oui donc non c'est pour dire parce que si ça si ça commence cette thèse de Marie-Madeleine avec le tournoi du Christ bon effectivement on l'emporte je dis ça chomboque tout le point de vue enfin tout le dogme chrétien bon et cette prophétie des papes dit qu'effectivement là on arrive au dernier pape qui est la gloire de l'Olivier bon et le prochain bon c'est Jean-Pierre c'est Pierre de le Romain et tout ça donc ça montre bien que là on est à la veille d'une fin de quelque chose et qui serait qui coïnciderait avec peut-être cette découverte de Rennes-le-Château tu comprends oui non mais ça qui bouleverserait de fond en combe cette cette dogme de l'église avec effectivement bon la fin de la papauté quoi oui bah ça sur enfin sur Saint-Malachie bon je suis d'accord effectivement on arrive au dernier pape et de toute façon il n'y a qu'à regarder la religion catholique l'avant-dernier l'avant-dernier oui mais enfin le dernier sera dans enfin il n'aura enfin ce ne sera plus vraiment un pape il n'aura ce titre-là mais ça sera c'est-à-dire de le romain oui exactement mais ça sera assez assez catastrophique bah voilà donc on est à la veille de quelque chose donc de cette révélation puisque l'apocalisme ça parle qui veut dire révélation en fin de compte oui exactement donc tout converge c'est ça que je veux dire moi je reviens aux hommes les fondamentaux parce qu'il y a Nostradamus et puis la profité des papes et donc à rejoindre cette thèse-là qui à un moment donné va va comment dire surgir va être révélée oui mais ça enfin ça je suis d'accord sur le fond parce que bon les prophéties de Nostradamus moi celle du grand monarque ne me parle pas vraiment ah bah si ça me parle oui mais les plus intéressantes dans ce contexte-là c'est celle qui évoque la découverte d'une tombe et la création d'une nouvelle secte c'est-à-dire d'une nouvelle religion qui naîtra de la découverte de cette tombe voilà ça il y a plusieurs prophéties de Nostradamus qui parlent de ça de manière très précise et celles-là sont à mon avis plus importantes que celles du grand monarque ah bah non et lui-même il annonce clairement il annonce qu'il a consacré 3 de ses centuries oui non mais ça c'est évident les questions du grand monarque je peux lire les messages là qui arrivent pour toi Richard c'est où qu'on enlève les pieds la suite pitié de ne le laisser plus parler la mitraille était partie par contre ce que je veux dire ce que je veux dire tu vexes pas Richard tu es hors sujet et ça c'est du concret non 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 mais on y est on tourne autour c'est énorme mais c'est de l'un elle va pas sur l'autre tant qu'on y est on peut parler aussi de poker et de formulaire bon alors par contre par contre vous avez pas évoqué toute la toute la mais on n'a pas fini la nuit tout le savoir tout le savoir ah oui d'accord tout le savoir de comment dire culturel avec tous ces initiés poussins avec bon une comment Arcadie égo avec Richard Richard c'est Jésus qui te parle il faut aller faire dodo non non mais écoute Richard on discute avec l'intervenant je connais bah oui mais moi je discute avec tout le monde c'est pas de c'est ça que tu brouilles bah oui mais c'est je brouille rien je te dis simplement je sais que tu es passionné par Nostradamus je le sais depuis des années mais je cherche un invité et un interlocuteur valable pour parler de Nostradamus je ne pense pas je ne pense pas malgré la grande culture de Christian Dumergue qu'il se soit particulièrement intéressé à Nostradamus moi Nostradamus il y a ses propositions sur la tombe qui m'intéresse j'appelais simplement pour montrer qu'il y avait concordance et une convergence oui mais ça on est d'accord on arrive à la fin d'une église et voilà un autre christianisme va émerger on est bien d'accord il n'y a pas uniquement les prophéties à regarder il y a à regarder quel est le visage du catholicisme en France aujourd'hui il y a eu un sondage il y a deux ans de ça à peu près plusieurs catholiques ont été interrogés je ne sais plus le panel qui était présenté par ce sondage tout à fait sérieux où beaucoup d'entre eux doutaient de la résurrection de Jésus beaucoup d'entre eux doutaient de de l'existence de Jésus et des papes avant eux on avait douté aussi oui non mais exactement mais quand on se dit catholique et qu'on dit je ne sais pas si Dieu existe et je ne sais pas si Jésus est ressuscité il y a un problème dans le discours quelque part c'est à dire que soit on se dit chrétien et on dit je ne sais pas si Jésus est ressuscité mais si on se dit catholique on est obligé par cette appartenance là de dire Jésus est ressuscité et Dieu existe donc si au sein même du catholicisme il y a cette remise en question là c'est bien que cette église là dans cette version là est en train de s'effondrer on y arrive et on commence à réécrire différemment l'histoire de Jésus voilà donc il va surgir effectivement enfin la vérité enfin la comment dire l'éclairage du mystère de Rennes le château Rennes-les-Bains oui c'est un mystère plus vaste il y a eu quand même dans cette affaire là il y a eu deux morts si je crois bien alors enfin je ne sais pas qui vous pensez il n'y a pas un abbé qui est mort il y a l'abbé Jélis qui a été assassiné en 1897 effectivement qui est un confrère de l'abbé Saunière qui donc était le curé d'un village voisin le village de Coustosa que l'on voit depuis Rennes-le-Château il a été retrouvé mort dans son presbytère dans des circonstances assez bizarres c'est à dire qu'il était allongé les mains repliées sur la poitrine un seul indice c'est un papier à cigarette avec marqué Viva Angelina donc au crayon sur ce papier une enquête a été faite à l'époque les soupçons sont portées sur le neveu de ce prêtre qui finalement a été disculpé et l'affaire a jamais été résolue c'est une affaire troublante parce qu'on a retrouvé enfin les enquêteurs ont retrouvé différentes caches monétaires assez importantes dans le presbytère et on sait donc que l'argent le vol n'est pas le mobile du meurtre bon maintenant est-ce que cette affaire-là est reliée à l'affaire Saunière ou est-ce que c'est un fait divers complètement indépendant ça c'est impossible d'y répondre on a voulu la relier à tout prix à l'affaire Saunière il y a certaines hypothèses qui circulent qui affirment même que Saunière et son frère seraient impliqués dans ce meurtre enfin il n'y a il n'y a vraiment rien de démontrable il y a un auditeur en l'attente qui veut faire une connexion c'est pour le plaisir des oreilles de Richard d'accord et comment dire donc je peux passer à la connexion ah oui oui vas-y d'accord attends bouge pas bonjour c'est à vous c'est à vous c'est pas vraiment cool comme connexion c'est pas sympa c'est bon c'est de l'humour disons à sa manière il préfère plutôt la farmer que d'enrichir la connaissance bon c'est bon c'est une chanson de Patrick Sébastien je crois il n'y avait pas un deuxième mort aussi alors un deuxième mort non je enfin non mais disons que bon il y a eu la légende noire on va dire qui a été forgée par par les fabriqueurs de rêves on va dire ou de cauchemars en l'occurrence c'est à dire les mystificateurs qui ont élaboré cette affaire Gérard de Cède a dans son premier livre dit qu'il y avait une série de morts inexpliquée brutale autour de l'affaire de Rennes parce qu'il y avait un secret derrière et qu'il y avait des enjeux etc mais ça a été en grande partie fabriqué il a montré par exemple une voiture une voiture criblée de balle en disant que donc c'était je crois la voiture de enfin je ne sais plus qui qui aurait été criblée de vol en fait c'était son fils qui s'entraînait sur une épave et qui avait travaillé il n'est pas de voiture il n'a pas été le seul il n'a pas été le seul dans le panneau là oui d'accord voilà pour parler de tir de carabine par contre par contre je t'en fous Richard que je dénonce ça tu disais oui par contre là mardi avec ton intercutateur que tu avais invité parlait d'une somme de 3 milliards alors j'entendais bien et c'est là que je me suis fait l'action 3 milliards de francs c'est à dire c'était pas des centimes 3 milliards de francs qu'aurait eu entre les mains au total la baissonnière attends 3 milliards de francs je sais pas si tu vois ce que ça fait ça fait 300 milliards de centimes c'est quand même pas entre les sommes qui ont été évoquées en disant non il n'avait pas beaucoup d'argent et 3 milliards de francs excuse moi c'est quand même considérable oui non mais alors ça enfin je n'ai pas écouté des émissions précédentes mais il n'y a absolument rien non mais c'est pas proche ce que je vous fais mais comme vous aussi vous avez évoqué c'est pour savoir où est la elle est moindre ce qu'on peut chiffrer c'est une dépense très importante pour un prêtre mais c'est loin de 3 milliards c'est pas du tout ça oui non mais bien sûr mais en fait il faut bien comprendre que sur Anne-le-Château il y a beaucoup d'affirmations et que beaucoup d'auteurs affirment des choses sans présenter de pièce justificative on est très loin de 3 milliards de dépenses il y a des sommes qui ont été comme ça exagérées par certains auteurs pour faire rêver les gens mais on en est très très loin sur les documents comptables accessibles de la baissounière non on est très très loin de ça c'est pas c'est pas ces chiffres là qu'il faut considérer je ne sais pas de quelle oreille tu as entendu ça mais moi j'ai les deux oreilles et je n'ai pas entendu ça je lui ai dit attends il parle pas en euros il parle en franc pourquoi tu n'es pas intervenu alors ? parce que j'ai réécouté l'émission non non mais ok j'ai pas le souvenir de la somme que tu avances ah si j'en rajouterai pas un peu ? je te paye je te donne la moitié si tu sais pas cette somme moi de la monnaie de singe ou de la monnaie de pape on va commencer par la monnaie de pape parce que moi je te parle de la prophétie qui ne faudra pas grand chose à la fin bon enfin voilà je rappelle quand même qu'il y a eu différentes interprétations des prophéties de Michel de Notre-Dame d'ailleurs on pourrait se poser la question pourquoi s'appelait-il de Notre-Dame ? oui non mais enfin sur Nostradamus pour en revenir il y a une connexion qui est certaine à cette histoire là c'est la tombe la tombe du grand romain qui revient plusieurs fois il annonce sa découverte ça c'est des prophéties très très précises on peut le ridiculiser tout ça Nostradamus non non c'est du tangé moi je reviens aux fondamentaux et j'ai des éléments comme tu dis c'est pas une histoire je veux pas faire une mission sur Nostradamus mais là où il est il est incontournable il a tapé dans le mille à disons à 200% si je peux dire bon enfin voilà bon bah écoutez passionnant enfin donc c'est intéressant donc vous restez à cette thèse là vous donc il y aurait le double tombeau oui c'était pour bien préciser cette pensée et en plus Christian Noumer il va étayer sa thèse oui oui très bien d'accord j'écoute avidement la suite salut Richard voilà c'est Jean-Claude porte-toi bien au revoir et oui bon il y a quelques messages alors c'était peut-être un petit peu vulgaire ah si tu pouvais mais bon au moins Richard l'avantage c'est qu'il y en a qui se thèsent et lui il parle et on va pas l'apprécier de parler Richard message live de Neyman saviez-vous que le Coran reconnaît Jésus et la Bible en revanche il affirme que Jésus n'a jamais été ressuscité surat 4 verset 157 oui le Coran dit même qu'un autre a été crucifié à sa place et qu'il s'appelait Simon donc oui le Coran évoque effectivement Jésus il apporte un éclairage différent mais intéressant sur Jésus notamment de ce point de vue là il a certainement hérité de traditions anciennes et notamment de traditions gnostiques donc surat 4 verset 157 qui dit or ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce n'était qu'un faux semblant et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude ils n'en ont aucune connaissance certaine ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué oui 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 mais alors sur ce point de vue le Coran en fait reprend des des traditions gnostiques qui qui disait que Jésus n'avait pas effectivement été crucifié alors d'un texte à l'autre ça varie mais on a un texte où Jésus assiste de loin à sa crucifixion c'est c'est un texte qui est assez troublant et il est dit que c'est un homme qui s'appelle Simon qui l'a donné son apparence qui a été crucifié à sa place bon je ne vois pas Jésus envoyer quelqu'un d'autre à sa place d'un point de vue et tu connais la thèse de Pierre Sylvain que j'ai reçue aussi oui oui bien sûr je connais la thèse de Pierre Sylvain je connais différentes thèses sur Jésus sur le frère de Jésus Thomas son jumeau qui aurait été envoyé à la croix à sa place c'est des théories qui sont a priori séduisantes mais qui se heurtent quand même à ce que véhicule Jésus je ne le vois pas dire à son frère parce que c'est son frère jumeau va te faire crucifier à ma place et moi pendant ce temps je survis non ça à mon avis ça se heurte à la réalité de Jésus mais c'est des thèses intéressantes parce que bon elle pose des questions voilà il y a des messages quand même dans le spirituel aussi est-ce que tu as été choqué et je te pose la question Christian Domergue sachant que au quatrième de la couverture de la tombe perdue as-tu été choqué par le film de James Cameron j'ai été interpellé par le film de Cameron que l'on retrouve gratos sur Youtube ou Dailymotion ouais sans doute en plusieurs épisodes oui c'est vrai exact non c'est un film qui m'a troublé parce que je pense qu'il y a un argumentaire qui est qui quand on voit le film je vais dire les choses honnêtement si j'avais pas eu de très forte conviction concernant la tombe de Jésus dans le sud de la France je pense que j'aurais été assez convaincu par la démonstration maintenant quand on regarde dans le détail il y a un certain nombre de points qui sont un peu trop vite expédiés dans ce film et par exemple quand il est question des inscriptions sur l'ossuaire et que les personnes interrogées disent il y a Marie-Madeleine non tout le monde n'est pas d'accord là-dessus il y a des spécialistes qui disent que le nom qui est présenté comme étant celui de Marie-Madeleine Marie-Amené n'est pas orthographié au féminin mais est un masculin sur cette ossuaire donc il y a un certain nombre de points de détails comme ça qui me font dire qu'ils sont peut-être allés un peu vite en besogne par contre ce qui m'avait assez intéressé dans ce film c'est de voir la réaction des archéologues officiels par rapport à tous ces faisceaux qui se recoupaient parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui étaient intéressants dans la démonstration des partisans de la tombe de Jésus à Talpiot et bien les archéologues officiels ne veulent pas en entendre parler voilà et ça ça m'a interpellé parce qu'on a d'autres découvertes archéologiques de personnages bibliques sur lesquelles il n'y a quasiment rien aucun fondement une pierre voire une pierre sans inscription et on dit oh ben voilà ça c'est la tombe d'un tel et là alors qu'il y avait quand même pas mal de points qui posaient question les archéologues ont balancé ça en disant non non c'est sûr que c'est pas ça donc moi c'est plus à la limite la réaction des officiels qui m'a parlé dans ce film mais voilà après au delà du caractère séduisant de la démonstration je pense qu'il y a un certain nombre de points qui coincent bien message live de Neyman et nous allons reparler de Marie-Madeleine dans quelques minutes Neyman navrait pour vous mais il n'existe qu'une seule version du courant et elle est en arabe il faut se méfier des traductions approximatives et se lire le texte dans sa langue d'origine n'étant pas spécialiste de courant alors je puis déjà vous avancez tiens ça va ça c'est une émission qui sera chaude il est paru il y a deux ans et demi un livre écrit par un homme qui s'appelle c'est un pseudo Jean-Ezéchiel qui a écrit les prophéties de l'islam il a travaillé longtemps il est historien il a travaillé longtemps là-dessus personne n'en parle or elles existent bien ces prophéties elles sont même apprises dans les écoles coraniques donc prenez rendez-vous là vous aurez quelqu'un qui sera en face de vous et qui vous répondra du tac au tac si j'ose dire tu avais entendu parler des prophéties de l'islam de Jean-Ezéchiel ton nom d'emprunt une émission qui sera peut-être intéressante qui sait bon qui sait on verra à propos des évangiles je peux te faire écouter une chanson qui parle d'un évangile il est totalement inconnu cet évangile c'est l'évangile de Robert l'évangile selon Robert c'est une chanson très très peu connue de Michel Sardou d'attitude ne vous énervez pas s'il vous plaît allez-vous parler de l'évangile selon Judas qui révèle la pensée gnostique oui on peut en parler un petit peu c'est enfin oui parce que j'aimerais qu'on en parle aussi de l'évangile de Marie de l'évangile de Philippe et de l'évangile interdit oui à notre de tes bouquins oui ok on va y venir l'évangile de Marie et l'évangile de Philippe on va s'y attarder puisque ça concerne directement Marie-Madeleine l'évangile de Judas c'est le dernier évangile apocryphe gnostique qui a été publié on sait bon les circonstances de la découverte c'est un texte qui a été trouvé perdu recherché par les historiens qui a été conservé dans un coffre à New York qui a été énormément détérioré entre temps alors qu'il avait été retrouvé quasiment intact et alors cet évangile de Judas met en scène la figure de Judas c'est une figure qui a été dénigrée par l'église puisque Judas c'est le traître c'est l'homme qui a vendu Jésus mais dans cet évangile il est présenté comme un disciple privilégié comme le meilleur ami ou pas loin selon Jean-Yves Leloup en tout cas alors bon oui Jean-Yves Leloup il y a un super bouquin de Jean-Yves Leloup qui vient de sortir sur Marie-Madeleine oui tout en photo au presse de la Renaissance exactement dans l'évangile de Judas l'idée c'est que Judas était un des disciples privilégiés de Jésus et que donc à ce titre il a reçu un enseignement particulier et que ce qu'il a fait lui avait été demandé par Jésus donc que ce n'était pas une trahison mais que c'était quelque chose qui était destiné à accomplir le destin de Jésus alors c'est un texte gnostique effectivement il y a différentes allusions très claires aux doctrines dualistes gnostiques dans ce texte c'est pas peut-être le texte gnostique qui a apporté le plus à la compréhension de la gnose puisque finalement on ne fait que redécouvrir quelque chose qu'on connaissait déjà avec les textes gnostiques précédemment publiés mais sur la figure de Judas en tout cas c'est intéressant et puis surtout voilà c'est celui qu'on a publié dernièrement le plus récemment édité question 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 Christian cet évangile de Judas tombe fort à propos oui y aurait-il une magouille ou une impôture comme il y en a eu pour d'autres évangiles par exemple non je pense pas qu'il y a je pense qu'il y a des choses qui échappent à l'homme aussi par exemple les évangiles de Nag Hammadi qui est la plus importante collection de textes gnostiques retrouvés à ce jour sont retrouvés en 1945 et 1945 c'est pas une date anodine dans l'histoire de l'humanité donc il y a des coïncidences comme ça qui à mon avis sont ordonnées par quelque chose une conscience peut-être qui dépasse l'humanité et dans le cadre de l'évangile de Judas j'ai l'impression qu'on a plus ou moins affaire à ce genre de processus puisque comme je l'ai dit c'est un texte qui a été retrouvé qui a été donc un certain temps par un berger c'est encore une coïncidence alors on est toujours dans le trouble pour les découvertes de tous ces textes c'est jamais très clair mais en tout cas à un moment donné il s'est retrouvé chez une antiquaire au Caire il a été vu chez cet antiquaire il a été dérobé il a été volé il a fait le retrouver il a été retrouvé à New York il a été ensuite le problème c'est qu'entre le passage entre l'Egypte et New York où il a été conservé dans des conditions tout à fait déplorables dans un coffre sans le dispositif nécessaire pour conserver ce genre de document il s'est complètement désagrégé donc un codex qui était intègre au départ s'est retrouvé comme un puzzle de 20 000 pièces peut-être quelque chose comme ça il a fallu tout recoller une fois que les universitaires ont pu acheter ce texte-là c'est un roman d'espionnage cette histoire c'est tout à fait rocambolesque mais voilà je pense que ça s'est débloqué et je crois même avoir entendu ça dans la bouche des universitaires qui a retrouvé le texte il y a quelque chose qui a agi pour que ce texte se soit retrouvé à ce moment-là et je ne crois pas qu'il y ait une quelconque magouille derrière c'est juste voilà des coïncidences il est important de réhabiliter Judas par rapport à ce que l'église en avait fait oui je pense qu'il y a enfin oui c'est de le rétablir dans sa vérité bien sûr puisqu'en fait on se rend compte que beaucoup de figures qui ont été dénigrées par l'église en fait dans le premier christianisme n'étaient pas du tout dénigrées et simplement les vainqueurs c'est-à-dire les adversaires de ces figures-là qui étaient des figures privilégiées pour Jésus ont écrit l'histoire et ils ont noirci ce qui incarnait un christianisme différent du leur donc ils ont noirci Judas Pilate a été noirci par le christianisme occidental et je ne pense pas que dans la réalité il était aussi noir que ça et puis Marie-Madeleine alors elle elle a été elle a été pas pas forcément noirci mais elle a été mise à l'écart pendant longtemps par l'église et quand l'église a incorporé elle a complètement recomposé le personnage ce qui était du point de vue des conséquences aussi négatives que de la noirci peut-être ne pas oublier d'insister aussi sur le rôle de Madame Pilate oui alors Madame Pilate dans quelques minutes c'est vrai qu'on parle tout azimut mais voilà les questions des auditeurs internautes sont tellement nombreuses apparemment ils sont intéressés par ce genre de sujet oui je vais revenir et puis Doititude aussi mais il y a un appel au 01 34 12 12 22 bonjour bonjour Jean-Claude bonjour à ton invité bonjour Gérard bonjour au cours de nombreuses émissions de Jean-Claude ici présent il est donné l'information de référent de lecture est-ce que peut-être ma question est naïve elles ne le sont jamais Gérard tes questions quelle est la forme des écrits je parle sur le plan primaire dont vous faites référence est-ce que c'est à la plume est-ce que c'est imprimé quand vous parlez des textes de référence j'aimerais avoir surtout non pas le fond mais la forme alors bon sur les évangiles apocryphes Christian Doumer te répond sur les évangiles apocryphes c'est du papyrus pour la plupart et c'est écrit à la plume enfin la plume de roseau à l'encre sur ces textes là pour la plupart bon après ça c'est pour les apocryphes gnostiques après pour des apocryphes plus tardifs ça va être des manuscrits enfin ceux qui ont été fixés par écrit au Moyen-Âge à partir de textes plus anciens ça va être ça va être des manuscrits des manuscrits d'accord et dans vos recherches Christian oui avez-vous la possibilité de consulter ces manuscrits ou pas ? non alors bon là là il faut être clair sur sur ce qui concerne les apocryphes gnostiques on sait des textes qui sont conservés dans différents musées qui sont évidemment non consultables non consultables puisque très fragiles donc le travail là se fait sur des traductions ces apocryphes gnostiques la plupart sont en copte en copte c'est une version du copte ils ont été traduits à partir du grec donc en plus il y a ce problème linguistique qui se pose donc ils sont accessibles en traduction traduction en français par exemple pour les apocryphes gnostiques la pléiade a publié il me semble il y a un an un recueil comprenant l'ensemble des textes gnostiques de Nagamadi c'est en traduction française traduction de qualité évidemment faite par des spécialistes alors qu'est-ce qui vous fait penser que ce sont des traductions de qualité alors c'est la confiance que j'ai dans les personnes qui vous faites j'aime entendre la confiance d'accord voilà après non mais c'est très bien c'est très bien donc je voulais savoir quels étaient vos sentiments justement par rapport à donc vous mettez de la confiance dans ce qui vous est soumis oui voilà oui a priori bon après c'est vrai que ça m'arrive de confronter sur certains textes ou certains passages pointus différentes traductions puisque sur les virgiles de Philippe par exemple il y a un passage qui est assez difficile à traduire qui a pu être interprété de manière sensiblement différente après voilà il y a la confrontation des traductions d'accord et quel est votre niveau d'étude en ce qui concerne justement les textes alors les textes là je dois avouer justement pour justement avoir cet arbitre on va dire de confiance j'ai absolument aucune compétence en ce qui concerne le copte je vais être clair là dessus le grec le grec non plus le latin non très très il y a un autre le grec il y a un autre il y a un autre il y a un autre le grec de la lune Sous-titrage ST' 501 ... 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